Quel ami, il est gigi, il calme, il calme les rages, nuages de ma vie Il me donne sa peine, personne ne peut m'aimer comme il m'aime Mais sans sang, sans pour moi, oh quel ami Ça nous attend dans les 4 grandes lignes Au travail, au foyer, au bien naissance On ne tourne pas là jusqu'à ce qu'on crée sur la terre C'est pourquoi l'ecclésiaste va dire vanité de vanité Parce qu'à part ces 4 choses là, qu'est-ce qu'il y a ? Tu cherches du travail, c'est pour acheter quelque chose, c'est lié au travail Si tu n'avais pas travaillé, tu n'aurais pas l'argent pour pouvoir construire une maison Si tu n'avais pas travaillé, tu n'aurais pas l'argent pour aller prendre Tu es transformé, aller chercher un enfant de quelqu'un au Cameroon pour voir Vous voyez un peu Donc c'est tout ce qui nous dit là Donc nous savons aussi que celui qui fait un mauvais mariage Va avoir une vie difficile, très difficile Celui qui fait un mauvais mariage, celui qui fait un bon mariage C'est pourquoi le Seigneur va toujours mettre le bonheur derrière ce choix là ? En disant celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur Pourquoi le Seigneur attache le bonheur derrière une femme ? Pourquoi il attache le bonheur derrière une femme ? Pourquoi il ne dit pas celui qui a trouvé du travail ? Encore qu'on trouve du travail, on est heureux Mais notre joie là, c'est limite, parce qu'il arrive un certain moment Il serait fatigué de mon travail, accablé, j'ai besoin du repos Et le repos là, j'avais qui ? Il me faut une côte Donc le travail ne va pas te suffire Parce qu'avec le travail, tu auras toujours un manque Et le manque là, c'est la femme qui va combler Donc, que Dieu vous donne d'être des bonnes femmes C'est pour nous avant Bonne femme, soyez des bonnes femmes, bienvenue Il dit que celui qui a trouvé un mari a trouvé le bonheur C'est pour nous, le père et le papa C'est nous qui appellent, c'est nous qui partons chercher Vous savez, c'est pourquoi, Seigneur, nous partons chercher Il nous donne la responsabilité d'aller prendre N'est-ce pas ? Maintenant, pour prendre là, il faut bien chercher Et il faut trouver en plus C'est comme de l'or C'est pourquoi vous êtes précieuse On doit vous chercher avant de vous trouver C'est des peines rares On ne trouve plus en marché, il n'y en a pas Elles sont rares Donc, on vous trouve comme ça Il faut que celui qui a trouvé, il ait du bonheur Donc, il y a du poids Pourquoi, c'est qu'évidemment On est en train de lever Shana là Il est en train sur le bonheur de quelqu'un demain Amen, non Amen, non Non, c'est ça Et en plus de ça, le Seigneur va nous dire que nous sommes les seuls de la terre En tant que femme Je suis dans la chaire des femmes Dieu m'a crié Je suis une femme Mais en plus de cela, il nous dit que nous sommes les seuls de la terre Donc, je suis une femme Mais attaquée celle de la terre Donc, je suis femme, n'est-ce pas Mais celle de la terre Donc, mon domaine de femme là En plus de cela, j'applique le sel de la terre C'est-à-dire dans tous les domaines dans lesquels je vais être Il faut que je puisse marquer ce sel dont le Seigneur dit que je suis Il dit encore que ce sel-là, c'est ça Avec quoi on va encore rendre ça salé Parce qu'il n'y a pas autre chose Pour rendre ça salé Oui, je suis un homme En tant que celle de la terre Pardonne-moi, je t'ai coupé Ça me fait un peu penser à Dans Proverbe 31 Où, à partir du verset 10 Le mien fait le portrait de la femme vertueuse Ça me fait penser à ça En tout cas, il n'y a que ça Donc, monsieur, c'est important de pouvoir écouter l'enseignement Pour que nous puissions en parler Parce que j'avais déjà fait des J'ai fait des débats avec des frères C'est-à-dire que j'ai fait des débats avec des frères C'est-à-dire que j'ai fait des débats avec des frères Et dans l'enseignement, il y a eu toutes les réponses C'est-à-dire que ce que moi, je leur avais dit C'est ce qui a été recruté dans la ferme Donc, j'étais tranquille, j'écoutais son nom Et j'étais content Parce qu'il y a une chose Nous savons que le Seigneur a fait la grâce A notre frère et j'une de pouvoir Avoir la raison La connaissance de la parole Il nous est difficile Nous, nous sommes Je peux dire Nous sommes toujours dans la marche chrétienne Il y a des choses que nous connaissons Parce que Dieu Il y a ses grâces qu'il accorde A chacun de nous On peut lire, par exemple, un passage tout à l'heure Et puis, on n'a pas la même manière de comprendre le passage Bien vrai que le passage, dans son Comment on appelle Ça dit Dans son contenu Il y a ce qu'il veut dire Avec tout ce qui Avec tout le message qu'il porte Mais plusieurs personnes ne découvrent pas ça comme ça Il faut qu'il y ait une révélation de la part du Seigneur Pour que tu puisses s'aimer Il s'agit de quoi? Vous voyez un peu Beaucoup de Dieu donne A nous faire des pouvoirs Nous enseigner Nous donner des pouvoirs Comprendre Il y a des choses Mais nous-mêmes Il y a des choses que nous connaissons Il y a des choses que nous ne connaissons pas Donc Moi, je me dis à chaque fois Que ce que j'ai déjà appris avec le Seigneur Je veux aussi Je veux aussi écouter D'autres frères vous disent Ou pour voir Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit Concernant ce même sujet Et puis soit J'apprends plus Ou j'ai dit Amène à ce que j'ai déjà reçu Vous voyez un peu? Donc du coup C'est C'est beaucoup Important pour nous Voilà En tout cas Que le Seigneur dispose Afin que notre réunion De cette image Encore Puisse être Encore bénissant pour nous Et puis Je vous remercie Ça ferme Merci Alors bonsoir frère jr bonsoir frère jr bonsoir jésus soit béni je suis oui Fils est la paix, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma voie. Fils est la joie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma voie. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Je veux, j'accorde, soutiens ma voie. Prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Je veux, j'accorde, soutiens ma voie. La sœur Suzanne Clodon, bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé grand-frère Junior. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer chaque soir concernant Belgique dans la sainteté. Bonsoir à toi, bonsoir à toute la maison. Amen, bonsoir mon frère, bonsoir mes bien-aimés. La Sceau du Salé, bonsoir. Le temps qu'elle cherche à ouvrir son micro et ses débats. Bien, le bonsoir au couple train. Celle qui voyage du Cameroun sans garder l'ondolée aux frères de la Belgique. Bonsoir à la sœur Christiane. Bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Il va toujours très bien par sa grâce, sa grâce infinie. Bonsoir, frère Junior. Ouais, bonsoir. Je crois que c'est pas un différent, c'est pas... Bonsoir à l'homme. Bonsoir, c'est un direct. Voilà, c'est un direct. Bonsoir à toi, comment ça va ? Ça va bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère. J'espère qu'il y a sa vie, tout le monde. J'espère qu'il y a juste le couple train. La sœur Christiane et la sœur Odile et la sœur Susanne sur mon écran. Il n'y a plus quelqu'un, non ? Non, non, la sœur Mireille est là. La sœur Mireille est là. Elle est où ? Elle est passée par où, là ? Elle ne la voit pas. Attends, on va. Ah, bien, voilà. La sœur Mireille, bonsoir. Ah, on aurait fait mon procès ce soir. Mais apparemment, sa caméra n'est pas allumée. Appréciée comme la fleur ravissante aux odeurs orientales, la femme, ou mieux, la femme vêtueuse, celle dont la Bible révèle comme étant extrêmement rare dans l'existence du monde actuel, celle qui met au monde la race humaine, est sans cesse au cœur des problèmes de l'homme. Tenez, par elle, on vient au monde. Et par elle, les réseaux sociaux pullent des bébés jetés dans les poubelles, par celle qui les a reproduits dans leur laboratoire matriciel. La femme est alors objet de beaucoup de convoitises, mais aussi beaucoup de problèmes. Celle qui essaie toujours des choses de ténèbres comme les mini-jupes de pantalons, les boucles et les soutiens que dirigent, les pantalons serrés pour permettre au monde de l'expérimenter aussi se trouve être non seulement le véhicule du ténèbre, mais dispensatrice des vies et tient très souvent le cœur de l'homme, même celui qui est plus dû comme Saddam Hussein. Hussein Bolt, Samuel Etofis, DJ Arafat, en haleine quand on lui demande la main pour le mariage. De quel côté êtes-vous, mesdames ? Écoutons Ronce, le musicien camerounais. La femme sage façonne sa vie dans la dignité, mais l'insensé se confond dans l'immoralité. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Madame Solange Langoune, qui est la mère des anglais. Le trésor, le diamant, que Dieu nous a donné, Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le dos de malheur. Le trésor, le diamant, que Dieu nous a donné, Pour le guerrier et pour notre vie L'annuité reste beau de la malédiction Adam et Eve, les premiers hommes sont des bons C'est pour cela l'éternel avant de les chasser Leur hâte et les amis avec des peaux de baisse Si d'amour C'est de la femme que la société s'enforce Déjà à la base, elle peut bien éduquer Mais que ferons-nous si la femme a perdu sa vie Et la société nul que vous est à l'immoralité Aïe, c'est un sujet à le voir On les voit exposer le corps de l'homme Sans se soucier des dégâtes, c'est la cause à la société Les viols, les obsessions, la destruction, les mariages Qu'ont-elle aimerait, elle peut aussi casser Tu veux te marier, hein ? Aïe, c'est un sujet à la société 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 Alors que l'honorable François et Saint-Bernard Tapie a déjà parlé fatigué, il a même tapé, il a même apôté, il a prouté et à son dégouche, aïe, c'est grave, honorable, une grave maladie s'évitant d'autres sociétés. Ah, la maladie la plus difficile, hein, ah ouais, elle s'appelle Pias Pias, cette maladie, aucun des saints du monde ne la soigne, pour pouvoir soigner à Dieu, qui seul veut guérir cette maladie. Ah, la maladie. On ne peut pas guérir Aïe 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 Elle a les symptômes Elle attaque d'abord l'esprit Puis la mentalité Vous finirez par exposer votre corps Vous le mettrez au service de tout le monde Vous le mettrez surtout de n'importe quoi La jeune fille, aujourd'hui Avec toute la beauté que Dieu lui a donné Au lieu de s'habiller normalement Elle laisse les parties sensibles de son corps dehors Attirant ainsi Des psychopathes Des obsédés sexuels Des idées Et même des snake men C'est-à-dire un homme serpent Serpentologue Pourtant Dieu En créant la femme La Bible dit Il a pris la côte de l'homme Fais quoi, fais quoi Tu es la côte de l'homme Et elle Elle était très, très belle Ah, qu'elle est son belle Mais alors, ma fille Ma soeur Quand tu vends à la souhait Toutes les parties sensibles de ton corps Et tu souhaites accomplir la volonté de Dieu Par le mariage Comment penses-tu Que l'homme de ta vie Aimerait se retrouver devant une femme Salaam 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 La soeur La soeur Christiane Le dos dehors Le ventre dehors Le nombril dehors Les seines dehors C'est pas moi qui l'ai dit C'est le musicien Ronz Avec ce titre Que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube En tapant Ronz Ronz R-O-N-Z Avec pour titre Vias 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 V-I-A-S V-I-A-S La soeur Christiane On dit Quelle porte Elle a les seines dehors Les nombrils dehors Les cuisses dehors Est-ce normal Mais c'est ce qu'elles font Pas vrai C'est ce que Certaines d'entre elles faisaient Pas vrai Et Mais j'ai dans la sainteté Justement là Pour faire cela Dans un courage Je peux te laisser Les dire Oh je voudrais que vous fuissiez Sans inquiétude Celui qui n'est pas marié S'inquiète des choses du Seigneur Des moyens de plaire au Seigneur Et celui qui est marié S'inquiète des choses du monde Des moyens de plaire à sa femme Il y a de même une différence Entre la femme et la Vierge Celle qui n'est pas mariée S'inquiète des choses du Seigneur Afin d'être saine De corps et d'esprit Et celle qui est mariée S'inquiète des choses du monde Des moyens de plaire à son mari Je dis cela Dans votre intérêt Ce n'est pas pour vous prendre au piège C'est pour vous porter A ce qui est bien siant Et propre à vous attacher au Seigneur Sans distraction Dit La porte au Paul Dans l'Ugd 1 Corinthiens Chapitre 7 Messers 32 à 33 Le frère Mané Yuba Bonsoir Bonsoir Ça fait longtemps Bonsoir à tout le monde Comment tu vas ? Pas très longtemps Pas très longtemps A l'entendre de mes propos ici Je disais que les femmes Généralement aiment Celle-là qui est justement Controversée dans le monde Aujourd'hui Chercher très souvent A être utilisée par De toute façon Satan l'utilise Et à laisser les choses Les choses de ténèbres Les menus Je vais au-delà-bas Le test du mannequin Comment on le fait Effectivement On passe par elle Afin de présenter au monde Pour que le monde Devienne Quoi des consommateurs De ces choses-là Mais il est une chose Également Quand on voit C'est qu'on constate C'est que Certains hommes Aiment le sexy Et toutes ces choses-là Parce que si les hommes N'aimaient pas Les femmes N'aimaient pas également Maitre cela Puisqu'on dit Elles disent Que c'est un fait Comme ça Pour montrer aux jeunes Garçons Comme Emmanuel Yuba Dont les hommes Sont coupables Du sexisme Des femmes Pas vrai Comment résoudre Ces problèmes-là Il faut que Il faut que Les hommes Changent D'abord Premièrement Et malheur Maintenant Aux femmes Qui sont En Christ Et qui suivent La sainteté Et qui désormais Changent d'habillement Et qui ont Le mari mondial Ils disent Elle n'est plus sexy Comme avant Ainsi de suite Je crois qu'il y a Des expérimentés Dans ces groupes-ci Le temps pour moi De dire bonsoir La sœur reine La sœur reine Bonsoir et bienvenue Bonsoir mon frère Bonsoir bien-aimé Tu n'es pas des gardes Aujourd'hui n'est-ce pas Voilà Grâce de Dieu Non Ok Tu nous serviras De veilleuse Ici et à cette soirée D'accord On ne voit pas ta caméra Pas non plus Comme la caméra De la sœur Mireille Qui n'est pas ouverte Moi je suis là Voilà Tu es là présente En chère et en os Alors Il n'est pas question De femme ce soir C'est le frère Trabi Qui m'a permis De faire cette introduction La tonitrienne Pour essayer de briefer C'est ce qui est Que des femmes Le frère Trabi Bonsoir encore Oui Bonsoir mon frère Je n'ai pas écouté ça Bonsoir Oui je n'ai pas écouté ça Quoi que les sœurs Ont écouté Tu as dit Tu as dit les femmes Vêtues sont des perles rares Et tu as dit également Je cite tes propos Je les ai notés ici Tu as dit également Comme Dieu dit dans la Bible Que celui qui trouve Cette femme là Trouve le bonheur Et tu as signifié Dans tes propos Dans le développement Qu'il ne dit nulle part Que lorsqu'on trouve le travail Ça lui donne le bonheur Mais la femme donne le bonheur C'est à dire clairement Que le frère Trabi Pour vous Tout ce qu'il nous a écouté C'est bambaïba Que le frère Trabi Il nous a dit Qu'il a trouvé le bonheur Que depuis qu'il cherchait Le travail à Bobo Et là-bas Il n'avait pas trouvé le bonheur Ça ne lui donnait pas la joie Qu'il fallait Il a trouvé le bonheur Et il venait comme ça Exprimer sa gratitude Au Seigneur Par rapport à la Dieu Ce n'est que Dieu lui a donné N'est-ce pas frère Trabi J'ai traduit bien ta pense C'est pas vrai Amen mon frère En fait C'est une joie Vraiment de trouver Cette belle rare Vraiment Ça ne s'explique pas Ça se vit J'invite vraiment Mes frères Qui sont bon comme mariés De pouvoir bien chercher Les belles rares Parce que Si ils ne trouvent pas Les belles rares Ils vont tomber En fait Il faut qu'ils trouvent Les belles rares Parce qu'il ne faut pas Se précipiter Pour dire que oui On veut se marier Ou quoi Il faut trouver des peines rares Parce que Si tu ne trouves pas Cette femme là Dont le Seigneur parle Celle que tu vas trouver Si elle n'est pas Cette femme là Dont le Seigneur parle C'est que tu as fait Un mauvais choix Parce que Oui Oui Parce que du coup Si elle n'est pas Cette femme Parce que le Seigneur nous dit Dans sa parole Que celui qui trouve Une femme A trouvé le bonheur Mais de quelle femme Il parle C'est pourquoi Il faut trouver Cette femme là Bon Le frère Tu avais Sur ces pas là Dont j'ai croisé Trois versets Oui Hormis ce passage Dont tu veux C'est dans le livre Des proverbes Un autre passage Dit Que c'est un don Qu'il obtient De l'éternel De l'autre côté Dieu demande Que heureux Celui qui trouve Une femme Qui peut trouver Une femme vertueuse Elle a beaucoup plus De prix Aux yeux de son mari Aux yeux de son mari Aux yeux de suite N'est-ce pas Il dit Qui peut trouver Une femme vertueuse Dont on a quand même Une pression Qu'il faut chercher Pour trouver Est-ce que l'homme Connève exactement Le standard De la vertueusité Selon Dieu Ça c'est notre question C'est notre paire de marge Et puis de l'autre côté La Bible déclare Que si c'est L'homme Qui trouve cela C'est une faveur Une grâce Que Dieu lui fait Donc d'une façon Il faut trouver De l'autre côté C'est Dieu Qui fait la grâce Et puis Salomon De mettre le clou Dans l'air des sceaux En disant que La femme qui est perverse Celle-là Dont le cœur Est plus terrible Que la mort Elle dit Celui qui est pécheur Tombe sur ses pieds Mais celui qui craint L'éternel Est délivré de ses filets Dieu n'est pas Il dit cela Donc qu'est-ce qu'on peut dire De ces trois passages Dans ce qu'il vient de citer De plus il faut être d'abord Sur la grâce du Seigneur Que le Seigneur puisse Faire la bonne orientation Et avoir aussi Je peux employer Ce terme Avoir Avoir en fait Avoir les yeux Frère Trabi Ne nous parle pas Le français d'Abidjan Dis-nous Quand on voit Quelqu'un Qui est notre partenaire Comment ça va Si c'est la personne Oui ou non Comment faire Si c'est la bonne Parce que nous tous Quand les gens Quand on était dans le monde Quand on amène une femme D'un poquet femme On amène un biscuit chocolat On parle doucement On est tranquille Mais chaque homme fait comme ça Mais dans le monde Quand ils prennent une femme Deux ou trois fois Après ils commencent à insulter Tu vois après ils ne répondent plus Ils renvoient Pourtant on l'appelait Les fleurs de le départ Comment savoir Si c'est la dyssinée là-bas Appelera En fait En fait Ce que les hommes regardent C'est 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 L'appareil extérieur C'est C'est L'attitude Or La femme C'est pas L'appareil extérieur C'est l'appareil intérieur Qui est caché C'est Ce qui est Un grand Et si On se bat Sur l'appareil Plusieurs personnes Se batent Sur l'appareil extérieur Et pour ceux qui vont dans les zones où il y a les prostituées On sait combien il y a là-bas Des très belles Mais il ne trouve pas de marie Pas vrai Enfin Ils n'en veulent même pas déjà pour commencer Parce qu'elle ne veut pas être contrôlée Elle ne veut pas que leur liberté soit mise en jeu Enfin Parce qu'il sait Parce qu'une nuit Elle a 30 000 euros Un cloche Comme un vendeur Des séries Il va lui donner combien par mois Tu vois Et par conséquent Maintenant C'est l'argent Frère Trabi Dis-nous clairement Comment un frère Qui nous écoute maintenant Qui voit les femmes Qui ont les yeux Régaliers Au niveau des poches Peut-elle Peut-il savoir que celle-ci C'est une femme vertueuse Pas une femme héros Pas une femme céphale Pour commencer C'est l'action D'abord Qui ne se base pas Sur l'extérieur D'abord C'est un point Pour d'abord Pour faire C'est l'action D'abord Qui ne commence pas Sur l'extérieur Donc pour un frère D'Abidjan Qui lisait les journaux Les nous deux Au-delà Et qui voyait chaque fois Les yeux verts Avec les chevaux Blondes Des tournotelles Dans un magazine Et qui a développé En lui le désir De poser une blonde Tu lui dis clairement Qu'il a de vos besoins De faire cette image Que Dieu peut lui donner Quelqu'un Qui est bien noir Qu'il soit dessus Du cas de Casaman C'est ça Amen Continue mon frère Il voit à l'intérieur Il voit à l'intérieur De la femme Mon frère Dis-nous Comment il voit À l'intérieur De la femme En fait Au fur et à mesure Des approches Il y a plein de choses Qui vont se faire savoir Plein de choses Qui vont se faire savoir Le langage aussi Est là Tout d'un coup Voilà Il y a L'attachement aussi De cette personne Au Seigneur Il y a un grand Président Devant la réussite Devant de De cette union Il va constater aussi Qu'il y a cette femme En fait Il y a des dix Qui ne tombent pas Voilà Il y a des dix Qui ne tombent pas Ok Donc si quelqu'un Habite Dans la ville De Pekiné À Thiers À Kaolak À Mbou À Saint-Louis À Réfice Qu'à Zégenshaw À Diobel Ou à Logar À Toumbakundra Sachez que Le frère Trabi A dit Vous voyez N'importe qui N'importe quelle femme Il y a des indices Qui ne tombent pas Et ces indices Je vais vous donner ça Tout à l'heure N'est-ce pas Frère Trabi Allons-y Indices Indices Ah En fait Je peux prendre Du côté Sache Sache que Je vais Les cités Des villes Du Sénégal Où les freins Sont Pour parler Dans le cœur Pour chercher Des mariages Donc Je tiens De leur donner Le conseil Comme ça Des femmes Réder Celle-ci 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 Est calme Comme La seule Celle-ci 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 Comment on fait Pour savoir Ce qu'elle est En elle Elle peut être calme Comme ça On dit Que l'eau calme Est toujours Profonde D'autres disent Dans certains tribus Quand les femmes Veux marient S'est mariée Et cachent Les griffes C'est quand On les met La bague Au doigt Qu'elles sortent Les griffes Sont rétractives Comme pour le tigre Comment tu vas faire Cela mon frère C'est-à-dire Concrètement La question C'est Si un homme Désit Se mari Quelles sont Les choses Les différentes étapes Qu'il doit se préparer Parce que ça C'est un choix Pour la vie Tant qu'on est Sur la terre C'est quelqu'un Avec qui tu vas dormir Tu pourras dormir Il connait La couleur De ton caleçon Il connait Comment tu es C'est la personne En tout cas C'est celui Qui te découvre Et donc C'est ton partenaire Pour toujours Et tu dois te coucher Quand tu te couches Ton argent d'air Dans le porte-monnaie Là-bas Tu te couches Avec confiance Tu vois cela Tu ne dois pas avoir Des choses Qui sont cachées Et donc On est le code De ton téléphone Les gens Et elle a le droit En tant que gendarme De la maison T'a demandé Qui t'a écrit Au message Aujourd'hui Tu as parlé Avec lui Aujourd'hui Tu ne dis pas Que tu me suive Pourquoi Tu es la police C'est vraiment la police Parce qu'il doit Véhier son nom Parce que sa vie Aussi indépend Pas vrai Et donc Beaucoup de personnes Qui ne savent pas Ces choses Ne savent pas Comment commencer Et on se trouve Donc Lorsqu'on n'est pas Préparé à ces choses Là On voit que Le style De vie Qu'on menait Qu'on était Libre De mener N'importe Qu'on se trouve Dans un autre monde Dans un autre système Dont le gouvernement Est différent Tu vois Tu vois Que tu pouvais Faire ton message Parler tranquillement Mais lorsque Tu entres Dans un endroit Où Tu as vendu Ta liberté A l'autre Et ton contrôle Sur l'autre On ne comprend pas Qu'en réalité A cet instant Là Le style De vie Que nous avions Encore Quand nous S'estime Libre A totalement changé Et ça commence A amener le couac Et tu vois Après le mariage Quinze jours après Les gens commencent A chercher L'autre Je regrette Si c'est à recommencer Le commencer Par qu'il n'aime pas La personne Mais qu'il y a des situations Dont il ne maîtrise pas C'est donc Cela Je t'en ai dit C'est toi Je me suis connecté J'ai entendu parler De femme Tu m'as parlé Aujourd'hui Dis-le Comment faire Le deuxième Le deuxième Le deuxième C'est la soumission Oui La soumission Oui Dis-nous ça La soumission Dans le sens Que La femme N'est pas toujours Prête à pouvoir Léver le ton Sur le mari Non tout Pas Elle n'est pas Prête à lever Le ton Sur le mari Elle n'est pas aussi Prête à pouvoir Chercher toujours Des histoires Si 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 Déjà les femmes Sachent qu'au Mali Au Bukuna Faso Au Sénégat Tu vas les trouver partout Elles sont calmes Calmes Posé C'est pas comme Les femmes du sud Ici Qui t'éteint La nourriture C'est que toi Me vas servir Ta part Là-bas Au Sénégat En haut Là Ils sont calmes Naturellement Parce que la tradition Les renseignes Cela dès le départ Vienne demander Au Sénégat On va te dire Ce qu'il en est Frère Il te pose Une question Franchement Est-ce qu'un homme Qui désire Aller prendre Une femme Ne devrait pas D'abord Se regarder L'humain En essaye De s'examiner Si lui-même Il est prêt Pour le mariage Parce que là Nous sommes maintenant D'indexer Les femmes Pour savoir Si la femme Est prête Il faut que Je trouve Cette femme De telle qualité Est-ce que Cette personne A des qualités A partager A cette femme Ou mieux Si c'est non Quelles sont les choses Que cette personne Doit déjà Se préparer Pour pouvoir Admettre A l'autre partenée Qui vient Effectivement C'est vrai Cet homme Là Qui va C'est Une femme Qu'il doit Est-ce qu'il est prêt Parce qu'on parle De la femme Mais c'est vrai Il faut que l'homme Soit prêt Un homme Par exemple Qui n'est pas prêt Qui est en train De courir En côté De la femme Qui n'a pas encore Qui n'a pas encore Faire un prêt Sur lui-même Toutes ses relations La première chose Il faut la convention D'abord Commencer Donc Toi déjà Suis la bonne marche Le point du titre D'abord C'est la convention Et après la convention Maintenant Il faut d'abord Annuler Tous ces contacts Qu'on avait avant Frère Chabé Sans te couper Nous parlons Les monnaies N'ont pas de problème Pour le mariage Quand il veut se marier C'est marier Quand il veut divorcer Divorce Donc nous sommes ici Dans l'église Où les gens ont du mal A trouver des partenaires Donc on sous-entend Qu'ils connaissent Effectivement Le premier principe Que tu vas épouser Quelqu'un qui est né De nouveau N'est-ce pas Donc nous parlons Au frère en Christ Et au soeur en Christ Dieu sait Combien le mariage est difficile Parce que quand Le compréhension De prédication Sur le mariage La foule est bondée Tu entends Les amènes grave Parce que c'est Trop 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 grave Pour marier Donc On admet Qu'il y a derrière La convention Oui Je chante les noter Parce que ça peut être utile C'est pour moi demain Oui Donc La convention C'est un Deuxième En fait Pas qu'il soit Je peux dire Dictateur Dictateur Il n'a pas de dictateur C'est-à-dire quoi Quand je parle Il n'a pas de dictateur Parce que Quand lui Il dit quelque chose Après lui On ne dit plus rien Donc il est l'alpha Et le mot Il dit Si c'est quelqu'un Qui est poléry Tout cela qu'il puisse C'est à travailler Déjà Ce côté Ce caractère Il peut se mettre Si par la grâce du Seigneur Il a eu une femme Mais il peut Si cette chambre Elle n'est pas Corrigée Mais la femme Que la tuer En un et ses jours Parce que Il peut se mettre En cause Écrite de polé Et puis Je dis que Oui je parle La femme A du tout Ce live Ça peut aller Dans tous les temps En disant Oui la femme Ne reste pas Voilà La dictature Et donc Si quelqu'un Nous entend Comme ça Dans toutes ces villes Là Dans les cités Du Sénégal Et partout dans le monde On cherche le mariage Dans les assemblées Et qu'un frère Est dictateur Se reconnait Comme dictateur Qu'est-ce qu'il doit faire Avant de chercher une seule Donc d'abord C'est le Seigneur Et le Seigneur C'est le Seigneur Rends-moi démocrate Rends-moi démocrate Rends-moi démocrate C'est ça l'offre C'est le Seigneur 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 De ne pas agir De cette façon Je reconnais d'abord Que c'est le Seigneur Oui Par-dessus Tout ce qui puisse Vraiment Aimer cette femme Parce qu'il n'aime pas L'amour C'est que S'il aime Cette femme Automatiquement Ça va Fait découler Beaucoup de choses Voilà Aimer cette femme Est-ce que c'est facile De voir Pour certaines personnes Et d'aimer D'un seul coup Pardon Est-ce que c'est facile De voir une fois Et d'aimer D'un seul coup Est-ce que c'est toujours Le cas Il y a des femmes Par exemple Le cas des pays Peut-être que c'est Comme le Mali Le Bikina Faso Ou on t'informe Que voilà ton mari Tu dois y aller On a vu Comment les autres Ils sont déficits Quand sont dressés Par exemple au Mali Pour contre La mutilation génitale Dans ces parties De contrées Parce qu'on coupait Pour rendre la femme Que la femme soit fidèle Ainsi de suite Avec des techniques De tradition Mais maintenant Pour les femmes Qui sont dans certains contrées Ou bien encore Dans certaines cultures Elles naissent à l'âge De trois ans Trois ans Un homme vient Un vieillant Il vient dans la maison Il dit que voici mon épouse Tu vois cela Je parle par rapport A ce que tu dis Il faut qu'il l'aime Tu vois ça mon cher Est-ce qu'en voyant Une fois On l'aime toujours Si on prend le cas De la jeune fille Peut-être Qui a été envoyé En moirage français A l'âge de 6 ans On l'envoie chez un nom L'enfant croit peut-être Que ce sont longs Que ce sont Son tonton Il appelle papa A l'âge de 14 ans Il dit que Il l'appelle à la chambre Il dit que ne m'appelle Plus jamais Papa tu comprends Oui Je suis ton mari Tu vois le traumatisme Que ce que tu peux subit Cet enfant là Tu penses que cette enfant Ça va l'aimer Même si C'est pas C'est pas le poids De la torsion Parce que Les femmes Les femmes ont les bouches Toujours fermées Mais là-bas Ils peuvent pas Les vanniquer N'importe quoi Elle va subir Comme ça Dans son cœur Dans son être Brisé Brisé Moralement Et psychologiquement Et ne pouvait pas En paille Beaucoup souffle Là-bas Si l'esprit De l'occident Ils vont Glissent vraiment Au mal Et là-bas Et qui voient vraiment Les films Les films Des nouvelles Asla C'est que les musulmans On va en parler là-bas Et donc Alors Est-ce que En voyant Une soeur Comme ça Je sais Combien Les gens ont eu Des rémunations Dans les assemblées Que telle C'est moi On épouse Après Trois Un essai Une autre soeur Après Une autre soeur Une autre soeur Je crois que Je vais rester Il reste En pause Pour la question Une autre personne Là Le frère Emmanuel Viens ici Mon frère Emmanuel On te prend Comme cobaye Ce soir En tant qu'homme Tu penses Comment savoir Si tu es prêt Pour le mariage Toi Puisque tu représente Un homme Quand est-ce que Tu sens Que tu es prêt Pour le mariage Comment on sent Qu'on est né De nouveau Non Pas on Et toi Donc quand quelqu'un Est né De nouveau Il est déjà prêt Pour le mariage On est prêt Quand tu es mort Pour la personne Enfin Tu es mort Pour ta femme Les femmes sont là Et nous suivent Ok C'est à ce moment Là Qu'on est prêt Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord Les soeurs Est-ce que Les soeurs Les soeurs sont d'accord Alors Les soeurs sont d'accord Les soeurs sont d'accord Je veux dire Je veux dire Comment dire Je ne sais pas Les caprices Tout ce genre de choses Donc tu sais que les femmes ont des caprices N'est-ce pas Mais dans ce cas Sachant que les femmes Ont des caprices Tu ne dois pas dire Tu me tapes sur le système Tu me tapes sur le système Tu m'énerves avec cela Pas vrai Parce que tu sais Qu'elles ont des caprices Parce que tu peux Comme tu l'as dit Tu as des étudiants Comme ça La femme seulement T'appelles Emmanuel Emmanuel C'est quoi J'ai des voix Demain Tu te dis Ouais Je veux seulement Que tu me dis Que tu m'aimes Non Tu te dis Mais tout le temps Tu sais que je t'aime Laisse-moi travailler Mais tu sais que c'est Le caprice Pas vrai Je te donne Je te dis ça Combien de fois Je veux que tu me dises Encore Tu es prêt C'est pas Le caprice Non Je ne sais pas C'est pas Quand un homme comme toi Il veut se marier Qu'est-ce qu'il cherche Premièrement Dans une femme Si vous les écoutez Écoutez S'il y a des conseils Des frères ici Et tenez les responsables Pour le conseil Dont il vous donne Ce que je cherche Premièrement Bon Il y a deux choses Il y a d'abord Comment il me montre Son amour Et aussi Le respect Sinon Après C'est les deux grandes Enfin C'est les parties Les plus essentielles Après Le reste Mon truc l'amour C'est-à-dire quoi Frère Qu'est-ce que tu me dises C'est-à-dire que tu fais Bûler Je t'aime Mon chéri Ça Bon Presque Mais pas vraiment Ça Être Démonstratif Et tout C'est pas le film Que tu veux Me raconter Comme ça Mon frère C'est pas le film Non Non C'est comme celle-là Elle me vide aussi Au restaurant Elle donne les fleurs Tu dis que non Fais-moi aussi Comme ça Non Comment dire Parce qu'en disant Ces choses Tu as Non seulement Tu as Ne les préparer A nos soeurs Qui ne sont pas mariés A tous ceux Qui ne sont pas mariés Comment tenir Aussi leur mari Donc C'est que l'homme Peu vouloir Nous ne passons pas Comme les psychologues Pour le fond Nous disons La vérité Selon le cœur Ici Et donc Dis-nous Quand toi Tu es marié Qu'est-ce que tu as Tendu Comment la femme Doit réagir On va qu'elle soit douce Je ne sais pas Comment expliquer Mais comme Les femmes Elles ne peuvent pas Est douces Mais dans Celles-là Qui bavardent Trop On fait Comment d'elles Ou bien Un autre homme C'est un homme Qui aime Les femmes Qui ont le sang Chaud Comme ça Non Dans ce cas Là Si Vous êtes Déjà Marié Vaut mieux Je l'ai Pour elle Parce que Si elle a Le sang Chaud Nous sommes A l'étape Pour entrer Dans le mariage Tu découvres Que ta femme Quand tu dis Que je te C'est la Tu es la seule Person à connaître Ça En tête Ou non Tu arrives Chez Tant Et Tu te dis Tu avais Tu es Télé Je te dis Qui t'a Dissat C'est Télé Qui m'a Dit Tu dois Bavardes Comme le Clou Tu feras Quoi Ah Bon Là Si vous n'êtes Pas marier Qui t'essaie Pas Dis Ah Bon Après Franchement Bon Après Si tu sens Que dans ton cœur C'est vraiment Elle Bon Je pense Que la meilleure Solution C'est de prier De jeûner Pour elle Parce que Si elle a Le sang Chaud C'est pas En parlant Plusieurs Fois Bon Enfin Faut faire Des remarques Mais Si tu remarques Enfin Si je remarque Que ça ne change pas Je pense Que la meilleure Solution C'est De jeûner Et de prier Pour elle Parce que C'est Dieu Qui donne Le vouloir Et le faire Et qui change Les cœurs Donc Et si le Seigneur Ne répond pas Encore Tu ne la maries Pas Parce que C'est pas C'est vrai Que tu pries Comme ça Dieu exauge Dans 6 ans Nous sommes d'accord Avec lui Non Bon Là Ça c'est Compliqué Donc C'est vrai Que malgré Qu'il y ait L'amour Quand il bavard De trottin C'est vrai C'est vrai De mettre La maison Et vend Le monde Tu dis Donc Tant que Dieu Ne change Pas Sa bouche Là Il n'avance Pas Tu restes 6 ans C'est ça Bon Parce que Moi je trouverais Ça risqué Parce que Le mariage Est très Pourquoi On n'est pas Dit Tout simplement Que lorsqu'on Épouse Une personne On épouse La personne Les défauts Viennent Ensuite Et on Prend Une personne Avec Ses défauts Puisque personne Ne peut venir Étant parfait Et on doit S'entraider Avec ses propres défauts Pourquoi On n'est pas Tout simplement Dit comme ça Tu veux que La femme Soit parfaite Même l'église Elle n'est pas parfaite C'est ça Que les enseignements Lui sont donnés Pour qu'elle Sénifie Pas vraiment Frère Il faut le nettoyage Donc Et ce nettoyage C'est fait A double sens Et de notre côté En tant qu'homme Et de l'autre côté De la femme Pour que la compatibilité Puisse s'accentuer Et grandir Fait grandir L'amour Pour plus d'harmonie Et de sérénité Dans le couple Pas vrai Si tu cite tes 14 critères Que voici les 14 critères Que la femme doit respecter Elle ne doit pas bavader Elle doit pas être calme Tu vois une femme Tu lui donnes ça Elle ne doit pas bûcher Elle commence à imiter Comme ça En cachant à l'intérieur Qu'elle bavade Quand tu joues Que tu es la marie Maintenant elle commence De bavader la maison Tu vas faire comment Donc mieux Tu sais qu'elle bavade beaucoup Et comme ça Tu vas sélectionner De temps en temps Les choses que tu vas lui dire En attendant qu'elles soient En règle Dans ce cas là Pas vrai C'est pas ça mon frère Si c'est ça Prenons une respiration musicale Et on revient D'accord En effet Ce monde va passer Seul Jésus Ne passera pas Sous-titrage ST' 501 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 Et qui disait que quand ils sont avec les filles comme ça, parce qu'elles présentent le bonbon à sucer. Mais le jour qu'il va vouloir ses maris, il va aller dans l'église. Parce qu'il sait qu'au moins celle qui est fidèle se trouve à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un païen, quand il entend que leur femme est dans l'église, il se dit au moins ce qu'il a la tête tranquille. Parce que celle-là est tenue à être fidèle. Son Dieu lui demande d'être fidèle. Il sait au moins ce que sa nourriture à la maison sera bien protégée. Et par conséquent, lui peut faire ce qu'il a à faire de lui. Les convertis, effectivement, montrent clairement que le cœur est tourné vers Dieu. Ils craignent Dieu. Et par conséquent, ils comprennent effectivement que faire du mal à celle qui est amusée, être infidèle à celle qui est amusée, c'est être infidèle au Seigneur. Et par conséquent, cette personne se craint le Seigneur. Quand quelqu'un, on voit effectivement que dans les églises, aujourd'hui, les gens sont, quoi, veulent le mariage à tout prix. Et par conséquent, beaucoup de personnes y vont justement pour chercher cette proie-là. Et en fait, Satan les dirige d'avoir pour faire ces choses-là. Et par conséquent, lorsqu'on n'est pas sous la garde du Saint-Esprit, on peut tomber dans ce piège-là. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent au milieu de l'église et se disent qu'elles sont converties parce qu'on leur a donné les activités. Ils peuvent être fidèles pendant deux ou trois ans à cette activité. J'ai vu une femme quelque part dans les réseaux sociaux qui a dit qu'elle était dans l'église pendant 20 ans. Et elle a demandé pardon à ses ancêtres parce que pendant 21 ans, elle leur a fait du mal. En allant croire à elle, c'était Jésus. Elle se confesse en disant qu'elle était Jésus-là. Maintenant, elle est devenue et revenu aux ancêtres. Quand j'ai lu cela, elle est prise mes questions qu'elle me pose toujours, viennent depuis 20 ans. Certainement, on l'appelait sœur. Vous voyez, elle est de qualité dans l'église. C'est pour cela que le langage peut se faire connaître. Elle était dans l'église pendant 20 ans. C'était mon lieu de poste là-bas. Et au fur et à mesure, elle a découvert que non, c'était des fois des foutaises. Parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus, tout ce qui est là-bas, si on ne vient pas appeler par lui, tôt ou tard, il va vous chasser. C'est lui qui doit appeler. Si l'appel n'est pas fait par lui et être emprisonné en lui, on ne peut pas. Parce que, comme je dis toujours chaque fois, il y a le test de l'eau entre le canard et la peau. On peut citer, chanter tous ensemble, mais lorsqu'on va avancer en eau profonde, sauf le canard à la palme pour pouvoir nager. Or, les deux sont de même constitution, principalement. Tu vois, cette femme-ci, gardez-vous à l'esprit qu'une femme dit, une année, deux années, trois années, dix ans, quinze ans, vingt ans, elle retourne dans l'occulté des ancêtres et confesse ses péchés aux ancêtres en disant qu'elle les a fait beaucoup de mal en croyant à Jésus. La question, c'est, les cinq premières années, elle s'est considérée comme qui? Oui, comme une croyance. Dans les cinq premières années, c'est l'avoir rencontré une ancienne d'église. En fait, l'église, elle m'a dit que c'est une bonne soeur, pas vrai? Oui, oui. Et puis, vous l'amécher à la maison, à l'âge de 19 ans, de mariage, elle, comment elle dit qu'elle ne me sent pas à l'aise pour aller à l'église? Je ne sais pas ce qu'il arrive à l'occasion, c'est qu'elle appelle. Elle est enceinte des retours au BKM à Mesa. Et puis là, je t'étais en compte que cette femme-ci était, n'a jamais été converti. Parce qu'il n'y a pas de réconvention. Il n'y a pas de façon de ne pas de nouveau. On n'est pas de nouveau et on est de nouveau en cause. Ce n'est pas biblique. On est de nouveau et de la même façon comme un enfant qui sort du vent ne peut plus jamais retourner par la passe de chemin-là. Il peut plus d'être encore et seconde fois de façon naturelle. Vous voyez, de la même façon, il y a une seule de naissance. Donc cette femme-ci peut être, comme on est dans un club de football, on adhère à un club, au club de yoga, au club de ceci. Les gens adhèrent donc aux activités religieuses sans pouvoir être convertis. Il peut y avoir des enseignements moraux là-bas. L'enseignement moral n'est pas la foi. L'enseignement moral ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Que non, ça va te faire rafraîchir la mémoire, rafraîchir, te donner le bon comportement, essayer d'avoir une crainte pour pouvoir respecter les uns les autres. Mais la conversion, c'est une autre chose. C'est Dieu seul qui la détient. D'où la problématique ici. Comment se fait-il que quelqu'un, qui se dit converti depuis, dit maintenant qu'il s'était trompé des croyances. Vous voyez, ça pue le sur Facebook là, et les pasteurs qui tapent la Bible sont en disant que Dieu n'existe pas. Parce que si dit-il, il est au Sénégal, quand il regarde en haut, pendant que quelqu'un qui est à l'opposé du globe, vous s'est dit que aussi que Dieu est en haut et en haut, c'est toujours en bas. À partir de là, il s'est fâche, il dit que Dieu n'existe pas parce qu'il n'y a pas nulle part en haut. Vous voyez, donc, pourtant, il s'appelle pasteur. Que dis-je, pasteur Moïse, il tape sa Bible, il s'appelle pasteur, et le pasteurat sort de la Bible. Alors ma soeur, oui mon frère. Alors bon, en fait, cette fois, il était tout le temps qu'il soit ici que, on va rencontrer tous les jours l'arbre, par exemple. Tous les jours l'arbre, plusieurs personnes ont été postées de ce thémat. Frère Tabi, c'est aussi difficile parce que le baoban ne produit pas chaque saison. Il y a des arbres qui produisent, avant de produire, il faut pouvoir frouiller, que tu as d'exploiter, que tu as de s'aimer dans ta cour. Attends beaucoup d'années. Avant de te rendre compte, ils prennent par exemple le papayé. Vous prenez le papayé, la sémant de papayé, vous mettez dans votre cour, dans votre jardin. Vous passez votre temps à arroser, vous passez votre temps à arroser. Un moment donné, ça arrive, ça arrive. Pourquoi ça fait cinq ans ? Après un jour, quand ça produit, tu te rends compte que ça donnait plutôt les fleurs. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait depuis comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait depuis, tu vois ? C'est au moment des productions de fruits qu'on commence à regarder. Maintenant, le goya vieillis. Combien de temps faut-il pour qu'un goya produit le goya ? Combien de temps faut-il pour qu'une mangue produise le mangue ? Pour qu'une mangue produise des mangue ? Donc, même l'appellation, mais encore les données du Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, ça a l'œuf pour le reconnaître. Combien sont-ils qui disent, ok, nous sommes chrétiens aujourd'hui ? Des mots d'entendu, comme je l'ai dit là, les pasteurs qui ont commencé, ils parlaient de l'écriture, comment on voit ? Et quand le Seigneur montre maintenant le vrai visage, on comprend effectivement qu'ils n'étaient pas dans l'écriture. Nous sommes d'accord ? Amen. En ce temps que, dites-vous donc, ceux qui ont cru en eux depuis. Et ceux qui sont mariés avec, ils sont mariés avec. Vous voyez, là, on en est, n'est-ce pas ? Donc, au-delà de l'écriture, au-delà de l'écriture, que le Seigneur Jésus-Christ dit, vous les reconnaître à leurs fruits, il faut déjà donc les reconnaître. Il faut avoir la capacité de les reconnaître. Ça veut dire que vous devez avoir quelque chose à l'intérieur qui est témoin que celui-ci. Vous savez, vous pouvez écouter quelqu'un à longueur de journée, si le Saint-Esprit se trouve à l'intérieur, si votre esprit est aiguisé, même si ça semble être bon, souvenez-vous, parce qu'il y a la séduction, même si ça semble être bon à l'intérieur de vous, si c'est des dieux, le Saint-Esprit témoignera que ceci est des dieux. Mais si ce n'est pas des dieux, vous allez entendre quelque chose, s'il était à l'intérieur de vous, vous allez voir quelque chose de cloche. Même si vous ne savez pas quoi, c'est l'avertissement du Saint-Esprit. C'est pour ça que la réponse se trouve dans l'homme intérieur. Quand le Seigneur Jésus dit, vous les reconnaître à leurs fruits, ils ne sont pas une reconnaissance intellectuelle dont ils questionnent, parce qu'ils ne parlent pas aux intelligents, ils ne parlent pas à l'intellect humain, ils parlent à l'esprit de l'homme. Vous suivez l'esprit, frère. Donc le problème, c'est, il fait le baptême du Saint-Esprit. La solution, quand on va trouver n'importe quel problème, vous allez voir que c'est là qu'il faut aboutir. C'est là-bas. Bon, frère, frère, frère. J'échappe là et puis je dépasse la parole, mon frère. Regardez bien dans le livre des Galates au chapitre 3. Vous allez remarquer que les Galates ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais on est venu parce qu'il n'était pas, le Christ n'était pas formé en eux, comme le homographie le dit au chapitre 4, verset 19. Il n'était pas, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve encore la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Mais au chapitre 3, il leur a dit, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté ? On a envoûté ceux qui étaient nés de nouveau, ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que l'enseignement qu'ils avaient reçu n'était pas encore consistant, n'était pas consistant pour le garder. Et par conséquent, il dit qu'il faut que Christ soit formé en eux. Vous voyez cela ? Or, ils ont reçu le Saint-Esprit au point où le miracle se prend au milieu de sur le chapitre 3 qui présente cela. Et puis, ils ont commencé à retourner encore par les œuvres. Et Paul leur dit, effectivement, que celui qui produit des miracles par niveau, est-ce pas la prédication de la foi ou bien pas la prédication des œuvres ? Vous voyez ? Après tant souffert, après avoir commencé par la foi, par l'esprit, vous l'avez acheté maintenant par la chair, et au chapitre 3, verset 5, verset 5, verset 5, il dit que suis-je devenu votre ennemi en disant la vérité ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Voici les gens qui étaient nés de nouveau, qui avaient le Saint-Esprit au poste, en qui le Saint-Esprit est un vrai, mais qu'on est venu ne séduit pas des enseignements. Mais vous voyez effectivement que, lorsque Paul Lapote écrit, ça les remet à l'autre parce que le Saint-Esprit le témoin que ça, c'est l'écriture. Quand venait-il, si ces personnes n'étaient pas baptisées, ils n'étaient pas le Saint-Esprit, ils n'en sauraient rien, parce qu'ils seraient plutôt dans la confusion. Parce que, et ceux-ci n'avaient pas des enseignements. Au chapitre 3, verset 1, Corinthiens également, nous voyons clairement, qu'il leur dit clairement que, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Il te voit que le Saint-Esprit était en est là, parce qu'il a passé plus d'un an, six mois là-bas, après je prie, le don du Saint-Esprit était totalement, si il y a une église qui était équipée totalement, comme nous soyons le feu, c'est l'église de Corinthiens. Le chapitre 5, il dénonce l'état du péché qui se trouve là-bas. Dans la deuxième épître, on voit effectivement qui se sont corrigés. Donc, il faut le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau, maintenant, dans les deux secondes qui suivent, et qui a le Saint-Esprit, dépasse de loin celui qui a fait 80 ans de foi et d'études bibliques sans le Saint-Esprit. Souvenez-vous de cela. Souvenez-nous. Il lui suffit d'une seule seconde, d'une seule vision, d'une seule éclairage du Saint-Esprit pour que toute sa vie change. Alors que celui-là qui fait par l'intellect va essayer de concorder les choses à la manière humaine, s'éloignant du Saint-Esprit. La base, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu as compris ma soeur, Christian? Mais ma question, je suis posé et demandé, excusez-moi d'insister. J'ai répondu avant de traverser des puits. J'ai dit, effectivement, si c'est une fausse convention, c'est un incroyable. Donc, un Corinthien dit, si le non-croyant se séparer, est-ce que c'est renouvelé? La Bible déclate que le frère ou la soeur ne sont pas liés. C'est ce qui est écrit. Ils ne sont pas liés dans ces cas-là. Si je n'ai pas lié, parce que si tu étais lié à ton mari, on devait te dire, retourne là-bas parce que tu es lié. C'est la Bible, là, vous ne pouvez pas vous éloigner de cela. Donc, quand on dit, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là, ça veut dire que, c'est, c'est, c'est pas, elles sont libres. C'est ce que dit l'Écriture. Ça vous choque, ça? Maintenant, ce lien-là encore, ils vont connaître ça avec le passage de... Quel véhicule? Comment dirais-je? Six véhicules. Six véhicules. De Romain. Continuez comme ça. Mais ça est simple. On a dit, le frère, on ne dit pas que l'homme vit, la femme est liée. Mais si on dit, ils ne sont pas liés, c'est le même lié, le Dieu de la Bible ne considérait pas celui-là comme son mari. C'est ce que les Saintes Écritures ont enseigné. Les Saintes Écritures ne considérait pas celui-là comme étant le mari de cette femme. Encore maintenant, je vous pose la question. Vous êtes prête? Vous êtes prête comment? Vous êtes prête? Vous êtes prête au choc-là maintenant? Ouvrez la Bible. Vous avez la Bible. Vous allez lire maintenant là. Si vous avez les veilles, ça va se dresser devant vos yeux. Si vous avez le four, ça va bouger. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Jean chapitre 4. Allons-y seulement. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord? C'est pour cela que le problème du divorce, il ne faut pas que chacun mette sa bouche de date. J'attends que le Saint-Écriture donne l'autre que j'enseigne là-dessus. Moi, j'enseigne sur le mari jusqu'au 6ème partie. Il a dit stop. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut que ce soit assimilé. Et il arrive. Le jour où il dit qu'on continue, je continue à s'éteindre partie sur le divorce. Vous avez remarqué que partout, il parle des mariages et où là, j'église là-dessus, c'est moi, je contourne. Vous commencez à vous taire comme ça rapidement. Jean, j'ai pris à vous hier déjà. Vous allez aimer ça. Mais même si vous n'aimez pas, c'est la Bible quand même ce qui est devant nous là-bas. Maintenant, verset 10 est suivant. Belgique dans la Sainte-Été, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Ok. Je vais dire à partir de verset 10, hein. Suivez. Parce que si vous dites de l'église, vous avez de la peur. Nous savons pas ce que vous allez trouver la peur. Vous avez de la peur. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don des dieux et celui qui te dit donne-moi à boire. Tu connaissais l'histoire, ça c'est l'histoire pour ceux qui n'ont pas connu les Sainte-Écritures et les questions ici de la rencontre entre la Samaritaine et le Seigneur qui se demande le suppuie des 6ème dont le prophète Jacob avait creusé à ses fils. La Bible déclare ici tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser. J'espère que vous avez votre Bible au devant de vous. Vous avez l'espoir. Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puer est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné cette pluie qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et les sept troupeaux? Jésus lui répondit, qui compte boire de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui j'aillerai jusque dans la vie éternelle. Si on a du temps je resterai sur ces verset 14 un de ces jours pendant 3 ou 4 pour qu'on en parle et on y entre jusqu'à ce que nous sortons effectivement non noyé. Mais il y a un buste là. Verset 15 la femme comme ça je parlerai d'eau de la source à puiser l'eau de la source on pourra parler de ce thème là. La femme lui dit Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif oh mon dieu qu'elle demande et que je ne vienne plus ici puiser plus puiser ici. Écoutez maintenant c'est ici je vais prendre mais où est la soeur Mimila la soeur Mimila elle est où ? Elle est dans ou quoi ? Elle est là vous la voyez vous ? Je suis là mon frère sa caméra est ouverte je reste dans le noir parce que j'ai la migraine je ne peux pas mettre en lumière la caméra la Bible déclare ici verset 16 va lui dit Jésus écoutez écoutez très lentement appelle quoi ? ton mari appelle ton mari la femme lui dit quoi ? lui répondu je n'ai point de main écoute écoute ce que le Seigneur dit le Seigneur lui dit quoi ? le Seigneur lui dit tu as eu raison de le dire de près de mari car tu as tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari on s'arrête on s'arrête là on va parler on s'arrête là ok dans la première rencontre attends non tu parles alors ça pose des questions comment elle est la tête marie celui qui est là en haut c'est bien compris ma on dit qu'elle n'a pas de main gardons-nous à l'esprit avant d'avancer sur quoi que ce soit que la personne qui en est parlé c'est le Dieu créateur n'est-ce pas nous sommes d'abord d'accord que c'est Dieu qui a envie de donner l'appréciation n'est-ce pas de ces mariages là considérons cette femme ci comme une soeur ayant construit et donné tout son coeur à cet homme là en disant tous les quatre autres m'ont trompé j'ai fait le vœu maintenant de vivre avec lui en tout cas je vais comme je m'enferme comme ça faire au puits pour prendre de l'eau pour faire le follerer le bisap pour donner à mon mari et que tous les voisins là je sais que c'est son c'est là-bas qui dort c'est chez elle qui dort ils sont là ensemble ils ont construit les vies projettent même ouvrir un grand supermarché là-bas pour écrire couple samaritain en vogue l'ascension du Dieu tout puissant ici c'est que ce n'est pas ton mari je vous pose la question quand cette femme s'il quitte depuis pour la maison quand elle regarde ce homme-ci là c'est son mari devant Dieu oui ou non non ce n'est pas son mari pour toi qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit quitter là-bas lui aussi il doit la laisser et si dès que je l'aime beaucoup on a beaucoup du jour longtemps ça fait 6 ans qu'on est ensemble c'est au moins lui qui me comprend j'ai souffert entre les mains des autres on aime maintenant celle-ci qu'est-ce qu'elle doit faire qu'est-ce que Dieu vient de lui dire de quitter ok si c'était les hommes si c'était les hommes on va dire quoi pardon si c'était les hommes qu'est-ce que les hommes si les hommes la voient quitter qu'est-ce qu'ils diront elle a eu une rencontre avec le Seigneur si les hommes la voient quitter cet homme qu'est-ce qu'on lui dira que c'est une femme de mauvaise vie pas vrai oui oui d'après ce que le Seigneur le dit ici elle n'a pas encore trouvé son mari n'est-ce pas oui donc elle a chagé elle était en relation c'est comment mes frères non c'est écrit qu'elle a eu 5 maris j'arrive attendez bien il dit le Seigneur jusqu'à dire que tu as eu donc on est dans le passage on est aussi le cinquième quand elle est comme ça ils sont passés dans cette maison là d'accord voilà donc je pense que je suis dit et celui avec qui tu es il n'a pas dit et ce il a dit et celui avec qui tu es n'est pas ton mari le Seigneur vient de lui dire que parmi les cinq personnes avec qui elle a vécu il n'y avait aucune de ces personnes qui étaient son mari oui ou non Amen c'est ça oui ça veut dire que depuis là cette femme c'est de commettre adultère vis-à-vis de son mari qui n'est pas encore là nous sommes d'accord j'arrive avec l'adultère j'arrive attendez ça avait les hommes je vais travailler ça j'arrive vous avez moi frère oui Amen si demain si demain elle se sépare de cet homme si elle trouve maintenant son mari la question que je voulais vous poser c'est que est-ce que cette femme se sépare comme un kid avec sa cruche sur la tête elle rentre à la maison si elle se sépare avec cet homme là est-ce qu'elle peut se marier en étant en règle avec Dieu oui Amen maintenant d'après donc cela vous avez donc dans ces cas une incompréhension biblique vis-à-vis d'un Corinthi chapitre 7 parce qu'en réalité quand il va se séparer le monsieur sera vivant nous sommes d'accord c'est pour cela c'est pour cela qu'il faut faire attention en avançant dans ces affaires des mariages parce que tout à l'heure là vous voulez mettre en relief 1,47 avec Romain chapitre 7 qui dit qu'une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'elle vit mais Jésus vient informer que ce n'était pas son mari donc ils ne sont pas liés tant que ce n'est pas ton mari vous n'êtes pas liés c'est ainsi dit le Saint-Esprit la question dans les questions qu'il posait ici à Frère Trabi comment faire pour savoir il dit qu'il faut c'est pour cela que ce sont les grandes questions de notre système de notre monde actuel qu'il faut poser pour que les gens je crois qu'il veut revenir avec les femmes lorsqu'on va parler comment faire pour aimer apprendre aux jeunes filles comment aimer son mari aux jeunes soeurs comment faire vous préparez une jeune fille à aimer son mari ok maintenant elle n'est pas encore mariée à aimer quelqu'un qu'elle va voir plus tard il faut l'enseignement sur comment détecter son mari vous voyez cela alors je recommence encore le Seigneur Jésus-Christ dit ici que celui avec qui tu es n'est pas ton mari par cette sanction Dieu veut dire que cette femme s'allait vivre dans le péché n'est-ce pas mes frères puis-je donc dire que toute personne qui n'est pas mariée et donc plusieurs personnes se trouvent comme ça mariées à des gens qui ne sont pas les femmes mais qui vivent bien parce que cette femme s'il n'est pas venu au plus dire juste qu'il y a elle est dans son foyer et elle avait un problème d'eau n'est-ce pas donc ce n'est pas vivre dans le problème c'est pas le fait qu'il vive dans le problème qui fait que tu ne sois pas son mari ou bien quoi écoutez très attentivement le Seigneur n'a pas pointé un défaut ici sur la femme pour dire que c'est pour cela qu'il y a l'incompatibilité entre vous le Seigneur n'a non plus dit que c'est parce que cet homme-là a fait quoi que ce soit c'est un sorcier non 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 il a sanctionné ce n'est pas ton mari point final il pourrait parler ce soir c'est peut-être il ne sait pas la prochaine fois que je viens dans cette France vous allez me chasser c'est pour ça qu'il va glisser seulement un peu donc vous voyez que si vous prenez un Corinthi chaque fois vous croisez là-bas il faut faire attention parce qu'il faut au préalable c'est poser la question cette personne c'est qui est avec moi est-ce mon mari ou est-ce ma femme c'est la première question là-bas si cette question s'est répondu si cette question s'est répondu vous pouvez avoir c'est maintenant dans la loi des Romains je peux dire c'est ou pas parce que tout à l'heure la soeur Christian pose la question quelqu'un qui s'est été marié longtemps avec une personne qui se disait être convertie et que plus tard maintenant on se rend compte que cette personne s'est inconvertie parce que c'était c'était un loup au milieu en habit d'agneau et cette personne décide de se séparer vous voyez là c'est la question est-ce que la soeur est libre de se marier vous dites non parce qu'un Corinthien dit que si le mari se sépare si une femme elle est liée à son mari aussi longtemps la question c'est qui t'indique que c'est son mari c'est pas parce qu'ils ont duré qu'il faut que ce soit le mariage vous voyez que dans ce livre de Jean chapitre 4 Jésus n'a non plus dit que ça fait le secteur avec qui tu es depuis deux mois il n'y a pas de temps là-bas ce n'est pas le temps que tu auras vécu avec un homme qui fait de toi que ce soit ton mari ce n'est pas le temps qu'il faut ou bien le fait que vous avez trop duré qui va faire que ce soit ton mari vous pouvez avoir vécu 30 avec quelqu'un alors que ce n'était pas votre mari excuse-moi ça ne va pas amener le libertinage dans l'Église dis ça Jésus qui a dit dans Jacques chapitre 4 c'est pas moi qui ai dit je suis en train de parler de ce qu'il a dit ici ça va régler la tête des gens avant d'avancer de connaître la volonté parfaite du Seigneur c'est pour ceux qui aiment son Seigne pour ceux qui l'aiment donc ce que tu dis c'est un peu comme on prêche sur la grâce on dit que nous sommes sous la grame quelqu'un dit oh il peut faire n'importe quoi ce qu'il n'est pas fait c'est son problème mais nous disons ce qui est écrit j'ai dit à cette femme si regarde bien en tout cas beaucoup de questions peuvent jaillir dans de ces gens chapitre 4 ok ce n'est pas ton mari remarqué bien quand elle a quitté là-bas elle ne s'est même plus inquiétée de cela venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait donc elle a reconnu que ce qu'elle a fait n'était pas bon mais c'est ton nom d'y voir la question c'est si c'est pas son mari donc forcément son mari se trouve quelque part pas vrai si elle quitte cet homme si elle rencontre une autre personne que ce n'est pas son mari tant que ce n'est pas ce mari là elle ne sera pas en règle avec le Seigneur nous sommes d'accord alors maintenant si vous racontez cette femme qui se sépare de son mari en tant que pasteur qu'est-ce que vous lui direz maintenant elle a promis elle pourrait le vivre dans le péché non non elle a entendu ce que Jésus a dit le prédicateur Jésus passait par le pull elle lui a informé que ce n'est pas ton mari là-bas il a conduit sa route vous maintenant étant le berger de sa mari qu'est-ce que vous lui direz après qu'elle ne se parle elle rentre à la maison elle ne se sépare elle se décide de se sépare de cet homme-là vous lui direz quoi par la suite par rapport à son mariage je peux le faire je peux le faire au bail parti n'essaie pas de dormir n'essaie pas de dormir parce que les grandes choses de la Bible nous sommes de toucher ici ce soir d'accord j'ai posé la question il y a décidé de poser la question exprès pour voir si le Seigneur pourra orienter quelque part nous y sommes revenus alors je pose la question si vous êtes prédicaté vous rencontrez cette femme-ci au lendemain du départ de son vous remarquez encore une fois de plus que pour ceux qui se connaissent bien la tradition juive vous voyez effectivement que ces gens-ci comme ils étaient de Samarie au-delà-bas la tradition voudraient que les deux familles s'asseillent pour faire pour que quelqu'un va chez l'autre pas vrai dans l'accord de la famille s'ils ont fait ce métier-là c'est pour renouer Jésus a donné l'ascension autrement cet homme-ci n'est pas ton mari est-ce qu'elle ne vivait peut-être pas simplement concubinage à chaque fois avec ses hommes vraiment tu poses la question c'est lui avec qui c'est lui bon à quel moment il y a concubinage ma soeur d'après la bible bon c'est vrai que le concubinage après la bible c'est quand tu es une seconde un second lit pour un homme marié des choses comme ça alors cette femme c'était fidèle avec un homme donc c'était marié j'ai juste qu'il dit celui avec qui tu es n'est pas ton mari tu vis maritalement mais c'est pas ton mari c'est ce qu'il a dit elle n'a pas mélangé 4 ou 5 ou elle était un quand il finissait un part il prend l'autre ou ses maris ces hommes sont peut-être morts à chaque fois quel qu'en soit le cas tu as eu ses maris tu as eu ses maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari tu as vu il n'a pas dit que ton mari était décédé il dit que celui avec qui tu es n'est pas ton mari la question ma question se trouve sur deux flancs cette femme-ci vit dans le péché d'après ce que j'ai de les révéler donc publiquement parlant la personne n'est pas son mari et tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari tu es dans le péché nous sommes d'accord la question oui oui la question c'est si elle accepte donc le message de Jésus en disant ce n'est pas mon mari donc je me sépare c'est ce que c'est pas doit-elle s'est mariée peut-être ou mais encore plus elle s'est mariée non pourquoi parce que si je m'en tiens un coréthien c'est ton disciple non-croyant se séparer se séparer jésus vient de lui dire il se séparer c'est compliqué franchement qu'est-ce qui est compliqué c'est compliqué parce que moi j'ai eu des cas où j'ai eu des séparations à cause des choses comme ça avec des bien-aimés parce que je me disais justement que c'était par la volonté de Dieu non-non-non il n'est pas dit là-bas dans les saints que ce n'est pas la volonté de Dieu la question c'est de savoir si oui ou non si la personne sont liées c'est le problème c'est-à-dire si ils sont mariés parce que vous ne me direz pas que les non-croyants qui sont mariés là-bas depuis ensemble qui ne sont pas les croyants de la Bible ne sont pas mariés devant Dieu il y a des gens parmi eux qui sont mariés il y a des gens dans le corps de Christ qui sont mariés l'un et l'autre et que normalement ils ne sont pas mariés d'autres personnes qui sont mariées et qui sont venus en Christ à qui ils sont venus en Christ et que c'est véritablement son mari ça ne veut pas dire que comme tu es marié tu es chrétien tu es ta femme est chrétien ça veut dire que vous êtes chrétien vous êtes marié il y a certains marins qui ont encore ce mal au moçon on dit qu'à avancer seulement parce que c'est grave tu vois quelqu'un qui n'est pas marié c'est pour ça que les gens qui ne sont pas mariés doivent être vraiment préparés véritablement c'est pour ça qu'il disait dans un des villes là où je vous allais aussi au Cameroun c'est que nous avons la grâce de dire que voici 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 si on le demande de la bonne façon vous voyez cela n'est pas on peut orienter c'est pour cela que nous sommes sur la terre pour que ces erreurs s'ils cessent il faut que Satan arrête ces choses là on mieux encore nous arrêtons ça en notre milieu il faut savoir c'est que oui il est où là avec ce que tu dis en fait c'est vrai parce que même jusqu'à la fin même ça s'est confié parce qu'il faut dire que jusqu'à la fin ça va se confié sa femme ou l'homme il y a un qui est en partie c'est clair c'est pas sa femme il est là depuis longtemps ce qu'il cherchait il est là il veut le faire il s'en parle c'est pas c'est que non il se sait pas même c'est pas c'est pas sa plaque il se sait pas frère Trabi quand cette femme de Samarie quitte la présence du Seigneur elle est croyante nous sommes d'accord oui vous savez que son mari est croyant oui si on parle bibliquement selon la culture samaritaine puisque cette femme parle du livre de Jacob et le prophète parce que si vous connaissez l'histoire de la Samarie donc tout comme les juifs et s'il y a quelqu'un à qui le Seigneur s'est révélée comme étant le Christ il l'a dit à cette femme si je suis le Christ qui t'est pas au sortir de la Convention de cette ville ma question demeure est-ce que cette femme peut se marier si son vrai mari vient est-ce qu'elle peut s'il y a Sous-titrage Société Radio-Canada Je te dis, mon cœur m'échauffe et tortue par-dessus tout, Seigneur ma prière et que tu fasses au mon cœur pour que je sois celui que tu veux. Que je sois comme un enfant, oh Jésus ma prière et que tu fasses au mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Je te dis, mon cœur m'échauffe et que tu es à la porte, oh Père, je te prie garde-moi. Oh Seigneur que je me conforme à ce monde pour le Père. Je te dis, mon cœur m'échauffe et que tu es pour moi, Jésus. Oui, c'était nécessaire cette respiration, le temps de dire quelques mots doux à... Enfin, sur les choses privées, sur les choses privées. Belgique dans la Saint-Été, le bonsoir. Bonsoir. Il y en a une qui n'en a pas parlé ce soir, c'est la sœur reine. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Cette femme, déjà, j'ai plus de calme, est-ce qu'elle doit se marier quand elle va se séparer avec cette cinquième homme ? Est-ce qu'elle va chercher son mari et ses mariés ? Ou bien doit-elle attendre que le cinquième s'y meure ? Non, mon frère, du moment où le Seigneur lui a déjà dit que ce n'est pas son mari, elle quitte et est-ce que son mari va à la suite ? C'est ce que la parole dit, elle n'a jamais, c'est clair, elle n'a jamais été mariée. Elle a eu sainte Marie, mais il y a quand même compris ces maris-là qui ont été leur... Qui a partagé des sains, c'était son mari, donc elle peut se marier. Donc on peut dire sans laisser tromper que c'était son partenaire de péché, quoi. Exactement. Donc écoutez très attentivement. Je répète encore ce que j'ai dit pour que mes propos soient un peu plus clairs. Ce n'est pas le nombre de temps passé avec un homme sous un toit qui fait que devant Dieu vous soyez marié. Ce n'est pas le nombre de mois. C'est oui ou non. C'est l'homme ou la femme que Dieu considère pour toi comme celui dont il a destiné. Regardez en réalité... Oui, la soeur, je suis en train de lui poser la question. Oui, pardon mon frère, je réponds. Je prends par exemple, c'est pour le capturer, c'est pour savoir si j'ai bien compris. Je prends un exemple. Par exemple, aujourd'hui, je suis avec mon mari et je demande si je refais la révélation que ce n'est pas mon mari. Est-ce que je peux donc le quitter et le remarier ? Comme tu prends ton cadre, Dieu t'a dit à montrer que c'était ton mari, non ? Tu cherches encore quelle est la révélation ? Non, non, non. Non, non, ça m'a mis un coup de stress là, mon frère. Attends, tu oublies, tu voudrais que Dieu cherche un code d'avis ? Quelqu'en soit le stress que ça amène, il faut qu'on dise la parole telle que c'est écrite, non ? Nous parlons de la parole telle que c'est écrite, non ? Ah non ? Donc, en clair, si quelqu'un nous écoute, par exemple, la question qui devait se poser, c'est est-ce que je suis dans la volonté de Dieu, dans le mariage, dans le cadre où je suis marié, avec la personne que je suis ? Rémarquez très attentivement qu'il n'est pas dit ici qu'ils n'ont pas signé l'acte de mariage. Jésus a tout ce moment de l'ascension que l'homme avec qui tu es, que tu vis, n'est pas ton mari. Point final. S'ils avaient pris des bouts de papiers, ils ont signé, ils ont fait des accords avec leurs parents, c'est leur problème. Jésus a dit que c'est pas ton mari. Jésus n'a pas visité les familles. Il n'a pas parlé de conseils familiales. Elle a tout ce moment dit, c'est pas ton mari. Donc, je veux qu'on comprenne, que les êtres humains sur la tête comprennent que ce n'est pas un boulot de papiers qui va faire que ça fait que Dieu accepte que tu es marié. Il faut que ce soit bien propre, bien clair et bien entendu ainsi. Parce qu'il y a des gens qui ont ce boulot de papiers là, qui ne sont pas mariés devant Dieu. Et Dieu sait combien ils sont nombreux. Du coup, c'est un boulot qui va faire qu'ils sont mariés. Mais si c'est l'effet d'un boulot, c'est bon, ça ne marche pas parce que vous ne voulez pas. Même celui qui est lié et qui est non-croyant font plus nécessairement pour essayer dans une maison. Vous ne prenez pas une femme comme ça que déjà on parle dans une maison. Je ne suis pas vrai. Vous faites des serments. Donc, le non-croyant fait le sement avec la croyante. Vous voyez cela n'est-ce pas? Mais la question c'est, si vous faites un sement, c'est un peu comme par exemple, vous allez dans une secte. Vous faites le sement qui va donner, vous allez obéir à ce que chacun de vos premiers fils qui va naître dans votre mariage, chaque garçon va mourir. C'est un sement que vous avez fait. Et quand vous faites ça par exemple, on fait la signature avec du sang. C'est un sement. Et ce sement là, Dieu est regardant parce que tu l'as fait. Mais il faut que ce sement soit brisé parce que c'est un sement qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que ça ne veut pas dire que tout sement, Dieu est régalien. Regardez dans le livre de Jérémie concernant les récabites. Quand Dieu appelle Jérémie que va chez les récabites et puis demande-leur de boire de l'alcool. Dieu ne leur a pas demandé si ce n'est pas dans ces familles-là. Mais c'est leurs arrières parents qui avaient 10 là et ils ont pris ça pour sement. Et Dieu prend exemple et regarde comment ils ont fait. Donc Dieu est au courant de ces sements parce que c'est lui le Dieu de sement, le Dieu des alliances. Toute alliance, le conseil, c'est pour ça qu'il peut briser n'importe quelle alliance qui n'est pas conforme à lui. Vous entendez l'espoirant? Donc, quand quelqu'un vit dans une maison avec une femme ou avec n'importe qui, il demande la main. Ou bien il demande son accord. Ou on ne peut pas prendre une femme à l'ouvrir comme ça pour qu'il commence à l'amener comme ça comme la poupée des japonais pour les mettre à la maison. Même les poupées là qu'ils achètent avant d'acheter, dit que voici maintenant ma famille dit au moins que voici ma femme, et puis ça ne répond pas. Oh! Alors, ce n'est pas parce qu'il y a ces remords justement dans ces cas la plus faisante. Donc la première question, la grande question dans le cadre de Maria c'est, est-ce mon mari? Est-ce ma femme? Remarquez, je vous prends des exemples dans les seins de l'écriture pour que vous voyez. Regardez quand Abraham a demandé à son serviteur, Eliezer, d'aller, que promets-moi que si après ma mort, je ferme les yeux, tu ne prendras pas le fils des filles de cette contrée-ci pour mon fils Isaac. Il a mis la main sous sa cuisse et il a juré. Il ne va pas, il a dans ces cas où est-ce que tu dirais chercher? Tu rentras dans ma famille, dans mes contrées, à mes hôpitaux, et tu chercheras. Puis il dit que l'ange du Seigneur sera avec toi, et là tu emmèneras une femme pour mon fils. Quelle est la probabilité? Je vous dis par exemple que, si il vous dit par exemple que votre femme, votre mari, se trouve en Naurien. Dites-moi, il y a combien de femmes là-bas? Plusieurs. Beaucoup. Alors la question maintenant, c'est, comment on se trouvait par une, parmi laquelle la probabilité? Tu me dis que la probabilité est quasi nulle de retrouver la personne, non? Oui, oui. En subdivisant même et en faisant la dichotomie, comment faire mathématiques, jusqu'à ce qu'on trouvait effectivement le point où bien encore la localité où se trouve. Il va maintenant falloir encore une autre chose. Quand il y aura 100 femmes là-bas, comment tu as fait pour, parce qu'on aura quand même, de façon géographique, délimiter la zone où elle trouve, pas vrai? Encore, vous dites que savoir dans quelle zone géographique elle se trouve. Ce monsieur, il traverse la Mésopotamie. Vous pouvez prendre cela dans le livre de Genèse, au chapitre 23, 24, 25 et 26, toute cette histoire-là. Il traverse la Mésopotamie, puis elle arrive à un endroit, effectivement, il sait effectivement que la tâche est vraiment, est vraiment dure. Il se tient au contenu depuis. La prière qu'il fait au Seigneur, c'est que, si une femme vient ici, elle est remplie de telles conditions, telles conditions. Et déjà, il dit qu'elle trouve grâce au Dieu d'Abraham. Ou est-ce que là, son serviteur, afin qu'il puisse trouver la femme que tu as destinée. Et il dit, la femme qu'il a destinée. Et le Seigneur a envoyé cette femme-là ou plus à cet instant-là. Quelle est la probabilité que Rebecca va à ce moment-là? Si elle ne venait pas assez pu, là, elle est venue de passer la journée, là, tous les filles seraient venus là-bas et échouer le test, c'est pas vrai. Dieu l'y a commissionné. Il y a des choses que si on lit la Bible, là, maintenant, là, vous voulez qu'on lise quelque chose, frère, là? Frère, madame Yoba, après, à la fin, je vais te passer la parole, d'accord? Tu as des songes à nous partager, c'est ça? Même tu caches pour toi seul. Ça fait combien de temps que tu ne sais pas quand on est ici? Si, j'en ai deux mères. Ok, deux, merci, c'est noté ici. Ok, il y a quelqu'un qui a bougé depuis sur la table, là. C'est qui? Bon, en tout cas, permettez-moi de l'éliminer. Malachi. Et vous montrez quelque chose là, maintenant. Vous parlez des Bible. Peut-être, ce serait bien que lorsque nous venions en BG, on va partager sa face à face. Combien? Il peut fermer, là? Malachi. Vous voyez, là, ça, il faut commencer à faire un partage, maintenant. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde me retenir, pour que je ne vive pas à l'ouest. A l'avenir, qui sera manifestant au bout de temps. Oh, Jésus, m'a prié, et que tu fasses en mon cœur, Que tu me rendes à toi, oh, Seigneur. car je vois ta parole, la faillie, s'accomplir sous mes yeux, vous me dire, Que tu es à l'heure pour tomber Je te prie, garde-moi Je te prie, garde-moi Oh Jésus, ma prière Et que tu fasses en mon cœur Que tu le gardes à toi Oh Seigneur Quand je vois ta parole, la famille S'attends mes yeux, s'attends mes yeux Pour me dire que tu es à l'heure pour tomber Regarde-moi Oh Jésus, ma prière Et que tu fasses en mon cœur Que tu le gardes à toi Oh Seigneur Car je veux ta parole, la famille S'attends mes yeux pour me dire Que tu es à l'heure pour tomber Je te prie, garde-moi Oh Jésus, ma prière 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 Je te prie, ma prière Oh Jésus, ma prière les noms, les anglais, les pressions, les petits, tout. Et puis demain, le monsieur pardon dit qu'après, je m'envoie. Bonjour. Non, c'est à quel point, qu'est-ce que c'est le témoignage que j'ai vu aujourd'hui ? Conforme à ce monde pour le faire, il va y aller. Toute l'équipe de ce côté s'excuse pour cette interruption des connexions brusques et par la grâce de Dieu, nous sommes reconnectés de nouveau, n'est-ce pas ? La sœur Christiane, la sœur Christiane présente, Retiens ceci, et retiens une fois pour d'autres, que pour le cadre du mariage, seul Dieu est témoin, un point, un train. L'acte de mariage de tous les gens qui sont mariés sur la terre se trouve dans le bureau de Dieu. Lui seul léger, les principautés ne sont pas concernés, les anges n'en sont pas concernés. Encore moins les mères et les préfets, le gouverneur de ce monde-ci. Tout ce que nous faisons ici pour notre folklore, c'est pour la réussissance, pour notre corps, pour notre société. Mais pour le mariage, proprement dit, Un de ces jours, je crois que quand nous allons toucher le cadre du mariage, quand nous allons parler des divorces, je vais vous parler pourquoi il dit, les deux devenus un, c'est cher. On va rentrer là-dedans, on va voir ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Pourquoi il a fait cela ? Et vous allez voir effectivement dans chaque des choses que vous faites, chaque jour, il y a ce problème du mariage-ci. Gardez-vous en esprit que si c'est l'institution, la première de Dieu, et que s'il tient, vous devez le retrouver dans toutes les choses qu'il a faites, répliquer et impliquer. Voilà, avant que, avant l'interruption des, des, de la connexion tout à l'heure, la nogitale, il vous l'a dit quelque chose avant que nous passions à la, au frère, au frère, au frère, Emmanuel Paul, c'est l'essence qu'il a. Prenons-lui du Malachi, parce que ça se trouve là, écoutez ça, il y a quoi que, on connaît bien ces passages-ci, on va y revenir, mais c'est pas là-bas, je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Prenons-lui du Malachi, verset 14, il dit, vous dites pourquoi, il dit, parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Ça, ça, c'est compliqué, parce que, on sait si c'est trop un beau milieu de toutes certaines choses qui sont dites, ah, les prophètes, les prophètes, les prophètes. En tout cas, si vous lisez, vous lisez, vous lisez tout ce qui écrit là-bas, vous allez voir effectivement que ça, ça ne brille, ça n'a pas de sens, ça semble ne même pas avoir du sens. Vous vous aidez à confronter à ces passages-ci? Oui, oui. Ok, maintenant, qu'est-ce que le problème des témoins, des fidèles dans le mariage a à voir ce que tu as de le reprocher ici? Regardez, attendez, permettez-moi, je n'ai pas à partir du verset 10. Suivons le verset 10 ou verset 14. Écoutez, transdentiement. Vous savez très bien que c'est l'idolâtrie physique, c'est donc une question, n'est-ce pas? L'éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond. Il lui retranchera détente de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'éternel des armées. Voici encore, écoutez bien, dans verset 13, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'hôtel de l'éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes. Non, on amène les enfants, on pleure. Ils s'amouillent même les offrandes. Ils disent, c'est pas vrai ça. Et qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Wow! bon en tout cas je vais glisser seulement un peu plus on est venu ne sais pas où il veut parler de ces choses ici là écoutez et dit et vous dites pourquoi mais quel rapport avec ce qui est le c'est de parler c'est avec ce que le profane de le voir ici devant regarder et dit parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme d'état jeunesse à laquelle c'est un fidèle tout allait parler s'adresser aux nations comme judas et jérusalem ont profané enseignement au dieu étranger puis l'église directement de la prophétie mais on monte ce que l'année par les débiles écoutez très attentivement réelle et nul n'a fait cela avec un reste de bon sens écoutez maintenant écoutez mais le saint-esprit écoutez écoutez un seul l'a fait un seul l'a fait vous pouvez regarder bien dans les yeux mais nous écoutez j'ai vu qu'on me donnez le nom de celui-là qui l'a fait c'est qu'il a dit ici avec bon sens et puis si vous continuez dans ce passage là il n'est qu'un seul l'a fait et puis dieu dit pourquoi puis il révèle pourquoi celui-là l'a fait il est parce qu'il cherchait une postérité qui lui a été parce qu'une postérité lui avait été promis un seul l'a fait il a fait quelque chose de bon sens vous me dit qu'il est question mes frères dans ces passages tu parles quand tu es comme ça qu'est ce qu'il a fait c'est d'abord parce que j'ai dit s'il n'a qu'un seul l'a fait un seul pas de un seul l'a fait il est parce qu'il cherchait une postérité alors ce que c'est là tu as vu ça dans la bible qu'est ce qui s'est passé il est que nul n'a fait cela même bon sens un seul l'a fait quand on prend les prédicataires précieux le mariage le divorce en parlant de l'alliance ainsi de suite on n'est plus spécialement parce qu'il ya quelque chose qui s'est caché un seul l'a fait pourquoi parce qu'ils cherchent une postérité tu parles des bibles un seul l'a fait qu'il a fait et si vous détectez la personne il faut rentrer dans sa vie pour voir ce que c'est de parler c'est bg dans la sainteté bonsoir oui c'est ça dans ma vie j'avais souligné ça il ya quelqu'un de les parler ça j'ai un peu de j'ai du mal dans ta bible un un seul l'a fait et pourquoi parce que j'ai j'ai dit j'avais lu ce passage je l'ai souligné et j'ai mis en point d'interrogation je veux savoir qui c'est c'est toi qui a posé la question ce soir c'est moi qui pose la question donc elle vous dit que poser la question posez vos questions maintenant c'est moi qui suis là bas je suis allé à passer ça on a de toucher exactement ces grands points de la bible il dit un seul l'a fait j'ai vu donc on me donne un seul dans les questions sur de l'eau ou justifie pourquoi il l'a fait et aider et des quoi est-ce qu'il est question qu'il a fait ici si vous détectez ça c'est merveilleux seulement ce qui se détache je vous ai dit que le mari est le divorce il faut pas que chacun ouvre sa soupape là-bas je dis on a trouvé la relation d'attendre et l'ouvre le micro là vous allez la voir on dit là c'est pas mon stylo c'est un bras qui a fait bon la sœur qui le sait la sœur christiane c'est abraham abraham qui l'a fait oui ma sœur moi je dis que c'est adam c'est adam et postérité avait été promis chaque fois que vous devez vous devez vous devez vous posez moi les questions on avait posé on avait proposé enfin on avait parce qu'il est dit là bas dans ces vaisseaux les abba qui a une promesse qui avait été fait sur la postérité et ça passe pas ça parce qu'il cherchait une poste et il cherchait une postéité non c'est ce que l'on parle sur la bâche lui il dit que des langues d'abri qui avait dit ça à marie comment on fait ça nous est en ligne pour trabier nous et comment moi j'avais j'avais pensé abraham mais si tu dis que c'est pas lui non 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 j'ai pas dit c'est délu quand vous posez des questions quand vous donnez le personnage il faut juste des questions parce que c'est un question on avait c'est qu'on trouve exactement quel est le problème mais on connaît présentement des questions donc vous dites abraham vous savez au monde d'un essai des critiques on avait fait qu'on avait fait une promesse à abraham d'apostérité c'est ça non avançons maintenant qu'est ce qu'il a donc fait dans les bons sens si c'est dans lui puisqu'on a dit là bas un seul l'a fait avec bon sens c'est un seul qu'il a fait n'est ce pas et on dit pourquoi parce qu'il cherche une postérité qu'est-ce qu'il a fait on a dit abraham qui a dit abraham moi 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 j'ai dit abraham c'est pour ça qu'ils posent la question qu'est-ce qu'il a donc fait parce qu'il faut qu'on sache qu'il a fait ce qu'on a dit ici bah il a obéi à dieu simplement quoi ça obéit à quoi il oublie c'est toujours abraham abyssée parce que ce qu'on a dit si c'était un seul l'a fait et la fesse avait bon sens on va se rencontrer physiquement comme ça il ya des séquelles n'est vous voulez pas comment la faire il a fait enfin parce qu'il au départ on dit que tu ne peux pas chasser la femme dont le seigneur est témoin de l'autre union oui et ensuite on dit un seul l'a fait donc ça a dit que qu'est-ce qu'il a fait il a chassé c'était la femme de sa jeunesse mais j'ai dit si j'ai pas à partir de ses parcs oui c'est ça c'est ça que c'est ça que vous prenez une personne à bravo est-ce que c'est la femme de sa jeunesse là-bas tu voyais donc il faut que tout le personnage des secs décès les versets 14 et 15 col bien-être n'est ce pas c'est pour ça qu'il dit que présentez-moi votre personnage je vous pose des questions et vous allez voir si oui ou non c'est lui et si vous détectez cette personne les scènes des écrits commencent à se détacher à cet instant la bible la bible le livre des prophètes faites attention en tout cas c'est dieu pardon j'ai la possibilité dont j'ai fait ça le bon sens quoi dans la personne et la possibilité avait été promis à qui c'est que dieu bénéficiaire vous aimez nous aussi frais j'ai un seul l'a fait comment la façon que c'est clair de bible non un seul l'a fait j'ai dit d'abord remarqué bien c'est qu'il a des reprochés c'est que à israël il ya des quelqu'un qui s'est soumise des qui a qui a des unis franco j'aurai la loi qu'il a prise devant le seigneur vis-à-vis d'après sa femme de la femme sa jeunesse il est tout ce qu'on doit mener d'un seul l'a fait pourquoi donc j'ai à tolérer cela en tout cas on va détecter ces personnes j'ai tenté de dévoiler mais je ne pas pousser de dévoiler mais c'est écrit là dans ma bible ok si vous voulez vous envoie sa paix c'est mes salome c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux en tout cas gardez-vous à l'esprit que il est question de savoir qui vous devez opposer en déposer la société pose une question d'accord devant le seigneur dieu tout puissant entre léa et rachel qui était la femme d'abandon d'une femme de jacob c'est n'est vraiment s'ils ont regardé par rapport à l'amour qu'il y avait c'est qu'on va dire si on regarde la manière charnel c'est la chaîne bien sûr que j'avais dû messier les vivants dieu qui était sa femme pour essayer d'empêcher toutes ces supputations de défense dieu selon dieu entre léa et rachel qui est sa femme par rapport à l'amour et tout ce qu'il a choisi dans son père c'est rachet c'est rachet tu penses que cette femme depuis des samaritais de la samaritais n'aimait pas l'homme avec qui vivait s'il te plaît est-ce que tu penses que la note de gens chapitre 4 que nous avons pris ici comme texte pour des débats d'évasion si tu penses que cette femme-là il ne s'aimait pas quand il s'aime pas ils vivent quoi ils font quoi là bas quand les gens se saluent dans la nuit quand le mari la force salue dans les oreilles ne glisse pas que je t'aime je t'aime vous en avez l'expérience nouveau même si on te tape en journée on te tape en journée t'insulte avant quand on arrive à cette phase des finales de la cour du monde on dit qu'amène dans l'oreille qu'on aime n'est ce pas ou ne pas parler les soeurs et maniaux yoba qui va parler ok la question que je posais qui était sa femme quand ce serait bien d'examiner bien les écritures pas vrai que vous avez bien écouté vous avez entendu cette parole si rachet pleure ses enfants n'avaient pas été consolé dans le livre de mathieu j'ai plutôt deux c'est vrai ou ça vous avez à lui ça vous avons entendu ok bon madame qu'est-ce qu'on a dit rachet pleure ses enfants je ne vais pas être consolé parce qu'elles sont ils sont bleus vous avez des réflexes vous avez des réflexes là dessus oui mais j'ai pas trouvé quoi que ce sera bien également de l'eau parce que rachet elle avait un seul enfant mon frère de deux enfants et qui n'ont pas moi je me suis posé la question comment ça se fait elle pleure les enfants moi j'ai jamais trouvé je ne sais pas entre ces enfants et elle qui est mort en premier c'est elle justement comment se fait et qu'elle pleure ses enfants la bible la bible avant d'envoyer ouvrir les soupapes et tous les champs comme les moteurs qui font qu'ils font faire les accidents aux gens là faut faire attention n'est ce pas les frères comment frères quand on a les enfants est-ce qu'on pleure les enfants puisque puisque dans le contexte il est question des enfants qui sont morts pas vrai le saint-esprit a placé ces livres de jérémie là ces professeurs de jérémie là dans un contexte des morts d'enfants et on appelle plutôt rachel qui est mort avant même les enfants dans la terre promise n'est ce pas est-ce que c'est pas pour dire que rachel est vraiment la femme et la femme que dieu reconnaît déjà comme elle me pose plutôt la question mais elle ne me répond pas elle me pose pas ici elle va encore plus encore davantage tu es trop forte je tiens la conclusion parce que et israël c'est jacob c'est donc ce sont ses enfants ses enfants de jacob qui serait mais si on parle de rachel c'est que c'est la femme que dieu a reconnu non pas c'est la bible qui est ancien cela fouillez la voix vous êtes très grande des très grands enfants mais il est ici dans verset 14 que personne à son esprit le jour le coeur dans son esprit même l'esprit même des divorces pas vrai même l'infidélité à son esprit là nous tournons à la volonté parfaite des dieux pour son peuple à lui parce qu'il s'adresse ici à son peuple à celui qui craint sa loi n'est ce pas souvenez-vous que c'est pas tout le monde qui craint la loi de dieu c'est ma naïba bonsoir oui la seule il voulait pas le poser des questions à au frère manu yuba et je me trouve ici en face des de la seule qui m'interpelle encore avant d'image mon frère je trouve que tu dis si tu me permets tu dis des choses mais en fait tu en fait c'est comme un étau comme ça c'est en fait je sais pas comment expliquer tu dis qu'on peut mais quelque part tu nous tu fermes la porte aussi parce que là le seigneur dit que on doit pardonner on doit supporter à qui à qui il s'adresse comme ça à qui il s'adresse et qui vient dire que le seigneur dit qu'on doit pas divorcer qu'il s'adresse à qui à ce qui a dit ceux qui craignent le seigneur ceux qui ne craignent pas ils vont comment mais mais justement donc ça veut dire que dans l'absolu donc mais en fait en fait la situation se trouve ainsi c'est que devant un fait on est entre celui qui craint je sais qu'ils craignent pas du ans et c'est pour cela qu'il ya de bonnes questions à poser c'est pour ça que dieu sachant que on aura ses problèmes sur la terre entre nos liens entre celui qui le crédit qui ne craint pas à donner cette ouverture ici pour les personnes qui ne craignent pas dieu de se libérer des jours de la pression vous allez vous épouser vous allez épouser par exemple un satanisme dont la présence un espère en foule d le dérange il fait tout se séparer de vous et pas parce que c'est incompatible chaque fois qu'on va prier ça va déranger dans son royaume et sa puissance il décide des parties j'ai dit clairement que vous n'êtes pas lié c'est pour ça que quand vous lisez bien dans le livre d'un corps en chapitre 7 vous allez remarquer au verset 10 il est dit je crois que c'est ça bien qu'on n'est pas de prononcer la prenant l'idée qu'on est qu'on voyait quelque chose je crois que dans il s'est passé le frère bada publier la précision sur le mariage il a publié cela je crois que j'ai agréé voilà le coq et dans cet avis c'est là dessus mais en tout cas prenez votre bible dans l'idée qu'on a dit je vais décès dans ces livres là et dans cet enseignement concernant ses partages sur la pression du mariage remarqué qu'il ya une parenthèse dans le verset 10 à plus et c'est dix et l'ouvre et ce qu'on se faisait remarquer cela c'est pour ça qu'il est très important en lisant 1,47 qu'on pose toujours la question à qui est-ce qu'on s'adresse la question est importante sinon vous allez comprendre quelque chose des croyants allez comme ça de nos un croyant écran les choses des incroyants pour ce monde est et manifestement c'est cette confusion ce qui fait à ce que les gens sont dans le joug comme ça regardez encore vous avez le but devant nouveau je suis le frère trabis ce n'est pas bon le son n'est pas bon là qui est chez qui est bon là là c'est moi c'est bon oui qui parle à la sœur clodon c'est ça oui mon frère voilà lis nous le verset 10 sans lire la parenthèse tu peux lire cela allons-y oui bien sûr verset 10 de 1 corinthien 7 je lis à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas non pas moi mais le seigneur que la femme ne se sépare point de son mari point continue oui et que le mari ne répudie point sa femme la paul l'apôtre dit que qui a ordonné ça lui ou le seigneur c'est le seigneur à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le seigneur donc dans ce contexte-ci se fait verser sa adresse aux couples qui sont chrétiens le bon sens vous de quoi c'est si c'est ça tout comme là c'est encore un chapitre de 7 il dit que la femme ne s'est pas pour le son mari et que le mari dans sa femme ce qui lui est dû il ne vous séparer pour l'un autre si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière ouais qu'on ne peut pas appliquer ça dans un couple non chrétien ni dans un couple où un récréter l'auteur c'est parce que si la femme non chrétien décide de se consacrer dans le jeûne et dans la prière et que le monde lui dit que je m'en fous de ces étoiles là ils ne seront jamais dans un accord parfait vous comprenez n'est ce pas donc dans cette séparation de corps pour un temps pour la prière ça concerne les couples chrétiens ceux qui craignent le même seigneur pour être en harmonie pour pouvoir vaquer à la prière on dit puis retourner ensemble vous allez à lui ça n'est ce pas mes soeurs amen ok donc ici dit à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le seigneur dont il dit à ceux qui sont mariés le seigneur ordonne que la femme ne s'est pas point de son mari et que le mari ne répudie point sa femme voilà ce que le vc dit dont il s'agit ici des couples croyants allons verset 12 quelqu'un peut le début de verset 12 au jour stop vous avez entendu ça écoutez bien le verset 10 dit à ceux qui sont mariés verset 12 dit aux autres souleurs marier vous êtes quoi si vous êtes marié si vous êtes marié non si vous êtes les autres vous êtes quoi voilà voilà vous commencez à venir à l'écriture maintenant ça c'est intéressant verset 10 encore on y va doucement à ceux qui sont mariés verset 10 verset 12 aux autres c'est-à-dire quoi donc à ceux qui sont mariés dans les jonglet seulement voilà dont je connais donne est temps elle est seulement cette relation vous avez mon à alors Donc quand vous êtes les autres, il y a cas par cas, pour ceux qui sont mariés, l'ordre est clair, point de séparation. Si vous êtes les autres, ok, on va au cas par cas. Si vous êtes les autres et que tu te trouves être un chrétien avec l'autre, ok, comme le Seigneur vous a appelé en paix, reste comme ça. Mais s'il part, sache que tu fais tout et tout pour ne plus être les autres. Sœur Christian, bonsoir et bienvenue dans la Belgique, dans la Sainteté. Garde toujours à l'esprit aux autres, d'accord, aux autres, à ceux qui sont mariés, ceux qui sont mariés. Si c'est pour les croyants et que c'est une loi, parce que la loi par exemple, si on vote dans une Assemblée nationale, que chaque personne qui passera la gare de Bruxelles payera 2 euros. Écoutez, quand on fait un vote dans l'Assemblée nationale, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, n'est-ce pas ? Si la loi dit par exemple, si la législation dit que, si le vote sera accepté aux deux tiers, et que les deux tiers des personnes votent effectivement et on accepte cette loi, on applique, on dit désormais en Belgique, chaque personne qui va passer au quai de Bruxelles payera 2 euros. Même ceux qui avaient voté à l'Assemblée nationale contre cette loi-là, et que finalement on a dominé, quand ils passent là-bas, ils payent. Malgré qu'ils avaient donné leur désapprobation, pas vrai ? Leurs enfants et leurs sous-enfants payeront aussi parce que la loi dit cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi de Dieu, telle que c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 7 verset 10 là, à ceux qui sont mariés. J'ai dit, ces versets s'adressent particulièrement à ceux qui craignent Dieu parce qu'ils sont censés montrer comment on doit vivre en appliquant la loi de Dieu. Mais ce qui est là, c'est que la loi de Dieu est pour tous ceux qui sont mariés, parce que c'est à cause de cette loi-là, le fait qu'on a enfreigné les règles du mariage, c'est cette loi qui sera présentée contre eux, que vous en tant que marié, vous devez vivre ainsi. C'est pour ça que toute personne qui soit mariée dans le monde et qui ne se sépare, va rendre compte à Dieu concernant le mariage. Parce que le mariage n'est pas un mariage chrétien, ce n'est pas la chrétienté qui a amené le mariage. Le mariage était là avant la grâce, était là avant la loi. Vous voyez cela, n'est-ce pas ? C'est pour ça que le mariage ressort du gouvernement des dieux. Et donc, le mariage est au-dessus de la grâce et au-dessus de la loi. Ou mieux encore ça. C'est pour ça que la loi est là pour régler ce gouvernement-là qu'il a positionné. Vous me suivez maintenant, n'est-ce pas ? Vous avez mal les frères. Amen. Ok. Donc, aux autres, ça veut dire que, ok, il remarquait bien que ce que Paul dit ici. C'est pour cela que vous allez voir effectivement que Paul, sachant que ces choses sont difficiles, il a fait exactement ce que Moïse avait fait. Vous avez vu cela ? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Vous m'attendez ? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi. Ok, quelqu'un viendra plus tard. Pourquoi Paul a-t-il permis que les autres aussi puissent se séparer ? Il dit, à cause de l'adulté, votre cœur, dans la grâce, vous ne comprenez pas qu'il fallait vous marier avec les croyants authentiques. Parler de Bible. Béjit à la Sainte-Été, bonsoir. Bonsoir, Saint-Génior. Souvenez-vous que je vous aime, d'accord ? Donc, souvenez-vous qu'il y a ceux qui sont mariés, qui doivent respecter la loi de Dieu, il y a les autres. Maintenant, il dit dans les autres, là. Les autres, c'est dans les autres qu'il y a cas par cas. Tous les cas, vous allez étudier. Ça se trouve dans les autres. Pour ceux qui sont mariés, le problème des divorces ne se pose pas. Fin de citation. Amen. Donc, à chacun des compagnons maintenant, marié, il y a les autres. Est-ce que dans le cas de Marie, vous avez vu cas par cas là-bas ? Non, ça, c'est clair. C'est aux autres. Aux autres, c'est compliqué. Parce qu'on a le cas où les... Si les deux ne sont même pas croyants, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne se sont pas tenus de respecter les règles. Mais il n'en demeure pas moins que s'ils sont mariés conformément à la règle. Parce que dans le livre des Romains chapitre, c'est justement, on dit, une femme est liée, on n'a pas dit une femme croyante. On a dit une femme est liée à son mari aussi longtemps, on dit selon la loi, aussi longtemps que son mari est vivant. Vous voyez cela, n'est-ce pas ? Là où ils sont mariés selon le mari, selon le mari des choses... Même sur le plan physique, même sur le plan physique, quand ceux-ci sont, parce que l'homme n'a pas d'autorité pour déterminer c'est oui ou non, c'était le mari selon Dieu. Quand vous déteniez un papier qui porte le fait que tu sois la femme de l'autre et que vous avez signé pour les homogamés, celui que j'avais notre femme et notre femme dit que tu es adultère et la loi réprimable cela. Sur le plan physique, la loi entamée, entachée par les fidélités, condamne cette adultère, n'est-ce pas ? Mais ici, dans ce livre de Romains chapitre, le Seigneur ne touche pas à la loi humaine, il parle de la loi du mariage. Le mariage a une loi. La loi, c'est que, femme, quand il y avait un homme, sache que c'est jusqu'à la gare. Et s'il arrive que tu te sépares de lui, deux conditions possibles. Soit tu te réconcilies, soit tu attends qu'il meurt. Tu meurs, il meurt, tu es dégagé. Tu peux marier n'importe qui. Mais tant qu'il est vivant, vous vous séparez. Sache que si tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu es entre une comète adultère. C'est ce que tu enseignes. Donc, voilà la loi du mariage. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, ça, c'est les autres là-bas. Aux autres. Voilà. Belgique, dans la Santité, bonsoiré. Bonsoir. Non, pas encore. Je n'ai pas encore. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas d'accord. Jusqu'à ce que la prochaine connexion que j'ai prise là-bas finie. La sœur d'île. D'accord. Vas-y, parle alors. Donc, ça dit que c'est la soirée du mariage en Belgique alors. Oui, en fait, je voulais revenir sur le verset de Malachie, là où on a dit que la personne qui a fait ça, elle cherchait une postérité. Oui. Parce qu'en fait, moi, quand je regarde dans la traduction de lui, seconde, de Malachie. Quand je dis avec les traductions, tu crois que les traductions vont mettre son nom, ma sœur. Hum? Excusez-moi. Tu crois que les traductions, ils n'ont pas mis de nom, mais la façon dont ça a été traduit dans le Darby, moi, personnellement, je pense que c'est Adam. Je ne sais pas. Ok, lis-nous ce que Darby dit. Voilà, parce que c'est... Et pourquoi? Parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as agi perfidement. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Et un nom seul ne les a-t-il pas fait? Toutefois, il avait le reste de l'esprit. Et pourquoi ce seul a-t-il fait ainsi? Il cherchait une semence de Dieu. Or, prenez garde à votre esprit. Et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse. Adam a agi envers la femme de ta jeunesse quelque part. Non, mais en fait, comme dans le fait qu'il savait quand ce qui s'est passé dans le jardin s'est passé, il savait, mais néanmoins, il a pris sa femme. Mais, 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 mais Dieu, c'est la personne qui est faite ici, dans le livre de Malachie, Dieu le félicite plus tôt. Ah, d'accord. Nous sommes d'accord parce qu'il dit qu'un seul l'a fait avec bon sens, n'est-ce pas? Donc, tu as entendu dire maintenant qu'Adam a été félicité par Dieu, que comme ne s'est pas accouché avec lui-là, avec elle, il a pris encore et Dieu le félicite, tu sais pas? D'accord, donc j'ai compris maintenant. Donc, même dans Dabi, j'entends la même chose qu'il s'entend d'ici. D'accord. Parce que c'est quelque chose qu'on a essayé d'expliquer dans ce livre de Malachie. Quand vous allez aller au ciel le jour, demander à Malachie que toi-même, pourquoi tu te compliquais la vie sur la terre comme ça? Tu ne peux pas dire ça clairement. D'accord, monsieur? D'accord, merci. Ah, oui. Nous témoignons des bontés du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Témoignage Témoignage Témoigne mon frère Quand j'étais du monde Imbudique, je forniquais Jésus est venu, il m'a donné une épouse Quand j'étais du monde Je fréquentais les boites de nuit Jésus est venu, il m'a raconté et ceci introduit dans le témoignage dans et le songe dans d'un autre frère emmanuel oua vous entendez là en fonctionnant le titre de l'album témoignage par le couple moi le bien fait bienvenue marcia en bas avec la soeur émilien nous profitons de cette occasion pour les donner des dédicaces quelqu'un soit là où il s'en trouve que le sonyau bénisse et que le seigneur bénisse votre maison rappelons que vous pouvez trouver cette chanson sur son site sur youtube en tapant couple on voit on voit s'écrit ng bwa vous retrouverez cette chanson la banque gratuitement alors le frère yuba bonsoir encore bonsoir frère nous sommes pendus à tes oreilles maintenant mais encore tes lèvres dis nous qu'as-tu eu comme songe tu as dit tu as deux oui dans ce songe là si je me souviens oui dans ce songe là en fait il y avait une voix qui disait que le frère georges jésus-christ tv devait comparaitre devant l'éternel avec doucement pardon et le frère et alors oui tu me vois tu me vois sur ton écran oui ok tu dis quoi le premier songe c'est la comparaison de qui mon frère du frère georges quel georges menghélé celui qui m'a baptisé non non mais jésus-christ tv je note ici songe et jésus-christ tv georges nama des jeux que steve c'est ça oui et quel était le contenu il est question en train de donner sa télévision non une voix enfin une voix me disait que il devait comparaitre devant l'éternel c'était comme une sorte enfin comme un jugement il devait se présenter devant dieu et après quelques temps avait après ce songe enfin toujours dans le même songe enfin après quelques temps lors d'un appel entre frères il ya un frère qui avait annoncé qu'il était mort comparaison du georges nama en jugement au trône du jugement des dieux puis l'annonce de sa mort il peut poser des questions c'est tout là pour le premier songe mon cher oui la comparaison des vendus comment tu avais commencé c'est de nous décrit tout ce que tu avais dit là bon comment expliquer ça bon c'était comme une sorte de enfin c'était comme un jugement au fait c'était pas positif et c'est comment ça s'est déroulé c'est les données si les gens nous écoutent ils aimeraient avoir lui même il est lui même l'auteur dont tu es question georges nama ici il va falloir qu'il écoute pour savoir de quoi les questions beaucoup savoir comment il s'est préparé pas vrai donne lui les détails bon j'ai pas vraiment plus de l'aide je me souviens pas de plus de détails donc tu te souviens du fait qu'il devait se comparer est-ce qu'il a comparé effectivement oui je pense que oui et juste après qu'il est comparé devant l'éternel il ya un frère après enfin c'est toujours le songe qui continue mais c'est comme si on était revenu dans la réalité mais c'est toujours dans le songe et un frère lors d'un appel entre frères il m'a dit que dans le frère était mort et tout cela se passe toujours dans mon songe oui ok bon là si les cousines écoutent maintenant qu'est-ce que tu lui dis au travail de ce songe qu'est-ce que tu comprends traverser songe là si nous écoutent pour ce que j'ai compris c'est qu'il doit se remettre en question et se repentir sans être vraiment en question non mais attends il n'est pas de l'effet l'oeuvre de dieu pourquoi il doit se remettre en question ce n'est pas mourir bon bon parce que déjà ce que j'ai vu c'était pas positif ou je pense qu'il ya quelque chose qui ne va pas quand même et c'est pour ça je dis qu'il doit se remettre en question est ce que tu as essayé de le contacter pour lui pour lui donner ces songes là si oui sinon pourquoi mais c'est bon ok maintenant et c'est pas lui directement maintenant transmettre une songe tu lui dis ce qu'il faut faire par lui alors d'accord vas-y à l'oeil d'écoute frère george d'après le songe que j'ai vu c'était pas positif envers toi et quand j'ai vu ça bon ça m'a étonné parce que de toute la journée je pensais pas vraiment j'avais pas de pensée par rapport aux frères ou quoi que ce soit et direct j'ai eu ça j'ai eu le songe et si tu peux prendre ça en considération et te poser des questions s'il ya vraiment il ya des des choses qui ne font pas des choses à revoir pour éviter cela ok tu t'as adressé tu t'as tu t'en as quitté n'est ce pas mais je pense que je vais quand même l'écrire aussi directement ok pour ça et te bénisse oui il n'y a de s'appuyer à l'aucun autre car il n'y a sur le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés voilà deuxième songe mon frère oui le deuxième songe s'est passé aujourd'hui bon j'ai pas c'était un peu vraiment brouillant je sais pas si c'était à bras j'étais à bras avis je sais pas j'étais précisément et j'étais avec des amis et particulièrement il y avait une amie d'enfance qui est la petite fille qui est la petite fille au président dénis à sous guesso et enfin on s'entendait bien on était vraiment proche ce qui était bizarre parce que au collège on n'était pas vraiment proche et dans ce sens je enfin comment dire comment je sais pas comment c'est bon le temps que tu réfléchisses le frère trabis j'arrive je reviens avec toi d'accord réfléchir c'est que de présence à son de ses enfants des fonds le frère trabis suivez le garçon daniel ils sont de regarder la bande attaché sa main guide qui s'est fait il s'est fracturé la main dont suivez le véritablement ok donc depuis on en a parlé là il faut pas que j'oublie ceci donc surveiller ils sont de regarder la fracture sur sa main avec les bandes attaché comme ça ok vous voyez la position de trabis comme ça c'est pour ça qu'il a coupé rapidement la caméra parce que ça le prend ça le prend il dort directement quoi et dès que le frère junior fatigue avec l'histoire des marins là c'est soi-ci voilà donc suivi cet enfant là il garde sa main avec la bande et puis les choses qu'on a mises dedans pour pouvoir attacher cela donc que s'ils jouent brutalement il va falloir que vous le suivez voilà merci beaucoup le frère marie allons-y tiens si tu t'es souvenu bon je vais directement venir à l'essentiel bah dans ce rêve enfin elle m'avait offert un cadeau c'est comme si enfin bon je vais expliquer par rapport au mondain enfin quand le garçon il va me faire une fille il essaie de l'amadouer avec des cadeaux des trucs comme ça bon c'était un peu ça il te flattait quoi oui c'était la fille là et il y avait un moment je suis sorti je devais faire quelque chose je sais pas si c'est moi qui voulait la voir ou l'inverse mais je lui ai dit bon attends moi enfin elle devait m'attendre à la maison je sais pas si c'était chez moi ou chez un ami elle m'a attendu mais j'ai pris mon temps et puis je suis revenu on se croisait dehors elle s'est énervé avec lui tu m'as fait attendre je sais pas quoi tu fais attendre la fille du président comme ça mon frère elle m'a dit tu fais attendre et tout et elle était pas très contente et puis il y a une voiture une voiture de luxe et tout qui est venu garer pour venir la chercher après elle m'a dit une blague enfin elle m'a dit une blague là du coup quand j'ai répondu à sa blague elle a souri elle était contente après elle est partie et puis à un moment je me suis retrouvé avec mon père et j'étais en train de lui expliquer un songe que j'avais fait par rapport à elle qui n'était pas vraiment dans le rêve je lui ai dit que ah mais la fille là je comprends pas la première fois qu'on s'est vues je lui enfin je rigolais j'étais bien avec la fille l'on rigolait et tout et j'ai fait un songe où c'est comme si l'esprit qui est et j'ai fait un songe c'est comme si l'esprit qui est derrière cette fille là voulait me saisir et pendant que j'étais en train de parler à mon père c'est comme si je sais pas si je marchais ou je courais j'étais au niveau des nuages au fait j'étais en train de marcher maintenant quand je lui ai expliqué le songe il y a comme une main qui est sortie en bas du nuage pour essayer de saisir mon pied et j'ai sauté pour éviter cela et je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe puis je continue à courir tu côtoises les nuages mon frère bon je sais pas où j'allais mais j'étais en train de lui parler et puis je lui ai dit ah j'ai aussi fait un songe où on me disait qu'il y aurait vraiment beaucoup de souffrance sur la terre et puis mon père il m'a dit quelque chose il me dit il y aura la souffrance sous le crépuscule et l'aurore et je me suis enfin j'ai et j'ai pas enfin bon il m'a dit ça et dans le songe j'ai essayé de noter ça mais j'étais toujours dans le songe dès que je me suis rêvé j'ai envoyé ça à la soeur Ketia pour ne pas oublier et quand j'ai essayé de voir la définition du crépuscule c'est quand le soleil se couche et l'aurore c'est juste avant que le soleil se lève donc quand il a dit il y aura la souffrance sous le crépuscule et l'aurore et puis je réfléchissais à ça c'est toi merci beaucoup que les entendeurs entendent n'est ce pas et que les connaisseurs connaissent pas vrai frère on a passé deux heures presque trente minutes de mauvaises moments n'est ce pas et qu'on voit que les gens sont déjà allongés au lit d'autres couper leur micro et au delà ça signifie quoi concrètement ce soir ce que nous pouvons dire on peut dire clairement qu'on passe dormi en disant que nous avons fait ce que nous devions faire ce soir-ci n'est ce pas et ne regrette pas d'avoir été connectés n'est souvenez-vous des jeunes vous avez fait j'ai des notes vous concernent la prochaine si on va en parler par rapport aux jeunes d'accord souvenez-vous de cela on peut en parler la mort si l'on te donnait ta voix les voitures de ce monde cela ne conduit pas au ciel si l'on te donnait ta voix toutes les femmes de ce monde s'écouler la tête dis non, 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 si l'on te donnait ta voix dis non, 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 je ne veux pas laisser Jésus Non, je ne veux pas le laisser Je ne veux pas, je ne veux pas Je ne veux pas, je ne veux pas Je ne veux pas Alléluia, alléluia Je suis en joie Alléluia, alléluia Je suis évité, oh, du grand roi Alléluia, alléluia Tu es invité avec le cri Alléluia, il m'a donné de connaître Le salut